Bonjour tout le monde, on est le 16 mai 2021 et bienvenue à un autre épisode de Heroes of Many Worlds. Je vais me reculer un petit peu sur cette scène-là parce que c'est vrai que c'est beaucoup trop de moi dans l'écran. Pour le reste des trucs, c'est pas trop grave, mais pour celle-là en particulier. Donc la semaine passée, nos sympathiques héros ont vaincu le Minotaure, qui ont surpris littéralement. Ils s'attendaient pas à se faire atterrir, puis ils s'en ont débarrassé quand même relativement rapidement. Puis ils ont récupéré les armes des Dragon Lords. Donc il y avait une Ashe, un armor puis un bouclier, qui était en très très mauvais état. La Ashe était possible, mais les deux autres morceaux étaient définitivement en mauvais état. Puis ils ont discuté avec la Salamande, qui était la créature qui s'occupait de faire marcher la forge. Puis ils ont compris que la Salamande était bindée par un contrat, puis elle était obligée de rester là pour encore plusieurs années. Puis ça la frustrait vraiment incroyablement. Il y avait juste dans le fond les nains, l'ancien clan de nains qui était là, qui pouvait la forcer à travailler. Donc ils ont dû faire un deal avec, que s'ils brisaient son contrat, elle allait les aider en powerant la forge. Puis en la rendant fonctionnelle pour qu'ils puissent forger les armes des Dragon Lords. Je veux juste m'assurer que j'avais ouvert le son de Discord aussi. Ils ont continué leur exploration de la forge, ils ont trouvé le contrat. Ils ont aussi rencontré un petit pitou, genre 12 pieds de haut, puis avec trois têtes. qui n'étaient pas si gros que ça au début. Mais un serbeur, un bébé serbeur, un jeune serbeur, que Chang a essayé d'amadouer. Malheureusement, la Titan Louperia n'a pas trouvé ça super sympathique que Chang essaie de piquer son chien. Fait qu'elle l'a fait grosser, elle a repris possession, puis là le groupe est obligé de se battre contre le chien, puis de l'éliminer à la grande tristesse de Chang. Puis ensuite de ça, ils ont fait une petite cérémonie de... C'était pas dans un embouement, mais ils ont brûlé le corps du Cerberus, puis ils ont fait une petite cérémonie. Puis ils ont détruit le contrat de la Salamand. Puis ensuite une petite discussion, elle a décidé de les aider, puis de rester jusqu'à la fin du Oath of Peace pour qu'ils puissent reforger les armes des Dragon Lords. Et ensuite, Vulcan puis Eldrick se sont excusés dans la forge pour travailler sur le... Pour renforcer l'arc du père à Jaden, pour lui donner les propriétés de pouvoir vaincre les dieux. Et même plus. Et si le processus-là allait prendre deux jours. Et c'est là qu'on reprend aujourd'hui, vers la fin du processus. Bienvenue à Heroes of Many Worlds, épisode 57. Summoned by the King. Convoqué par le roi. Qu'est-ce qui est plus... Plus que des dieux? Moi, c'est ça ma question que je t'ai laissé dans l'intro. Qu'est-ce qui est plus que... Des dieux et plus... Qu'est-ce qui est plus que des dieux? Qu'est-ce qui est plus que des dieux? Espadéus. Espadéus, c'est plus qu'un petit dieu normal. C'est plus qu'un dieu. Ben, c'est vrai. Donc... On commence avec Eldrick, aujourd'hui. Pis là, évidemment, j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre un screenshot pour montrer. Fait que je vais avoir besoin d'une seconde. Vu que je suis pas préparé pendant toute, comme d'habitude. Peu importe les efforts que je fais pour préparer ce truc-là, il y a toujours quelque chose que j'ai oublié. C'est de quoi qu'ils vont avoir besoin de mettre des charges, en plus? L'arc de Jayden? Non, toi, t'as pas besoin de charges pour le créer. C'est juste d'être présent. Pis d'aider Vulcan à faire son travail, pis de partager tes connaissances, ton expertise de forgeron toi-même. Bon, c'est sûr que ton expertise... Quoi, que t'as fait un peu tout depuis, là. Mais ton expertise de base, ton training de base, c'était surtout pour des bijoux, mais... Mais tu sais travailler le métal en général, fait que... Ouais, ouais. C'est sûr que ça se traduit quand même, avec justement l'expertise de Vulcan lui-même. Par contre, une des choses que je tiens à mentionner, pendant que tu travailles avec Vulcan, tu serais pas capable de refaire ce que lui est en train de faire tout seul. Ça te prendrait... Ah ouais. Ça va te prendre les connaissances de Vulcan pour refaire ce genre de... Du moins, la qualité que l'arc va être là, c'est vraiment un mix de vos deux connaissances ensemble. Lui, tout seul, aurait pas été capable sans toi, pis toi tout seul, tu seras pas capable sans lui. Donc, Eldrick, tu te réveilles pendant que je suis en train d'applaudir l'image sur Fantasy Grounds. Dans des quartiers où est-ce qu'il y a l'habitation un peu plus haut, ou est-ce qu'on reste dans la forge jour et nuit? T'es dans une pièce, dans une chambre. Tu te réveilles sur un lit douillet, avec genre le plus confortable que t'as été de ta vie. Macryl, ça fait changement. T'es en robe de chambre, genre sous elle, genre vraiment confortable, pis... Tu retournes au chemin par ailleurs? Ça te fait... ça te donne définitivement le feeling de quand t'étais à la maison. J'étais en train d'applauder les trucs, là. Ah oui, il reste lui. Voilà. T'as les réflexes, regarde à gauche à droite, t'es pour le marteau. Il est... C'est pas la même pièce que laquelle je m'étais en tout couché. Non, 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 non. Non, c'est ça. Ton marteau est sur ta table de chevet. Pas très loin de toi, là. Il est à ta portée. Pis t'as aussi le reste de ton gear. Tu ramasses ton marteau? J'étais avec le lien dans la tête avec le marteau. Attendez... C'est-tu un rêve? Est-ce qu'on a été transporté ailleurs? Silence. Y'a pas de réponse. Ton marteau te répond pas. Je ressens le lien ou genre l'énergie, genre des charges ou... Oui. J'ai avec le marteau. Tu le ressens encore. Pas étrange. Fait que dans ce cas-là, il va essayer de rapidement s'habiller. Mettre son studded leather. Grom mettre son gear. La pièce, elle a une porte, une entrée. Pas que tu vois. Ah, ok. Elle a une fenêtre. Une grande fenêtre. Qu'il y a l'air d'avoir une certaine luminosité qui rentre. Mais genre y'a des espèces de... Pas des rideaux, là. Mais t'sais, c'est un... C'est comme un rideau, mais vraiment... Qui laisse passer la lumière, là. Genre qui tamise un peu la lumière qui rentre. Juste pour créer un petit effet dans la... Fait que t'es genre à cause de ça, tu peux pas voir nécessairement à l'extérieur. Mais la lumière rentre quand même dans la pièce. Quand tu te lèves puis tu commences à t'habiller, t'entends une voix qui te dit... T'es déjà pressé de partir? Euh... Est-ce que c'est la même voix... J'étais pas conscient quand elle a parlé à travers Eldrick. Non, t'étais pas conscient. Mais tu l'as entendu parler à travers le chien, par exemple. Ah, ben c'est-tu la même voix? C'est la même voix. Fait que quand tu te retournes vers le lit, d'où est-ce que la voix revient, y'a une... Y'a une demoiselle détendue sur le lit. Euh... Où est-ce que... Genre... À côté de où est-ce que t'étais, là. Mais elle était pas là quand t'étais dans le lit, là. Juste pour te dire, c'est pas toi qui l'a pas vue, là. Ha, ha, ha. Elle est comme apparue soudainement, à coup tu t'es levée. Euh... Ouf, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais bon. Je sais pas, faut la zoomer, on va le ratisser. Euh... Donc, cette demoiselle-là, dans le lit à côté de toi, pis elle te dit... Je vais revenir sur ma scène principale. C'est ça, elle attend ta réponse. Dans le fond, elle t'a dit, t'es pressée de partir. Elle a l'air de te sourire. Elle a un gros sourire dans la face. J'suis toujours prêt à partir quand je suis consciemment réveillé à la même place que je me suis couché. Elle te dit, t'as, on a tout le temps du monde ici, là. C'est pas le moment d'être stressé. Viens t'asseoir pis la tapote le lit à côté d'elle, là. Il va... Non, il va pas faire... Il va... Il va prendre un pas de recul. Au lieu de faire... D'avancer. Pis mettre la main sur la poignée de sa rapière. Elle te dit, euh... Tes armes ne te seront d'aucune utilité ici. On est dans... Juste... On est juste dans ton rêve, après tout. C'est pas... C'est pas vrai. Même si tu me poignardes dans le lit de sang-froid. Tu me feras rien dans la vraie vie, pis... Comme n'importe quel rêve. C'est peut-être rencontré un cauchemar en rêve. T'inquiète pas, si je voulais que t'aies un cauchemar, t'aurais eu un cauchemar. Après tout, tu penses pas que je t'ai juste laissé ton esprit comme ça, librement, gratuitement? C'est jamais plaisant se faire entrer comme ça, là, dans l'esprit sans perpition, là. J'en conviens parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde a une copie de la clé, là, mais c'est pas la première fois, pis je suis comme tanné que du monde rentre dans ma tête de même. On t'en parlera avec Jada. Elle dit, écoute, j'en conviens que c'est pas l'idéal de l'infiltration comme ça, sans ta volonté. Mais je suis justement ici pour que j'ai plus besoin de faire ça, pis qu'on puisse travailler ensemble pour le bien futur. Bien futur de qui, au juste? Merde, de moi, de toi, de tes amis, de tous les habitants de Thilia. Ceux que vous vouliez massacrer et enslaver et émettre... Juste ceux qui sont contre nous. On veut juste... C'est pas rien de personnel. On veut juste se débarrasser de... Se débarrasser, c'est un terme un peu. Juste de tasser sur le côté ceux qui parlent dans notre dos, qui sont contre nous, qui refusent de nous prier. C'est ce genre de personnes-là. Après tout, c'est nous, les enfants de Thilia. C'est ce monde-là qui nous revient de droit. On a été créés par le monde. On a été créés par ma mère, par la titan qui a généré, et ce monde-là qui a donné son corps pour créer le monde sur lequel l'immortel marche impunément. Elle n'a pas créé les mortels en même temps qu'ils marchent présentement? Non, les mortels ont été créés par les autres titans. Nos frères et nos soeurs, plus vieux que nous, qui sont malheureusement tous péris à travers les années. Ils ont tous créé leurs différentes races de mortels pour avoir leur famille ou leur groupe à eux. Donc, c'est comme vos neveux, les mortels. Si on veut. Si on veut. Pis là, c'est comme si ton neveu prendrait une pitchfork pis tu déciderais qu'il t'en parle avec. Comment est-ce que tu réagirais? Faitons que ma tante m'aurait enfermé, m'aurait roué de coup tant que je n'obéis pas le moindre de ses ordres. Sans penser, sans tout. Oui, j'aurais tendance à pouvoir prendre une pitchfork pis s'acresser d'en face. Tout le monde peut vivre en étant libre de ses choix. Même si ce choix est de prier une autre divinité qui n'est même pas naissante d'ici, peu importe. Tout le monde faut... Tu vois, je pensais qu'on serait capable de s'entendre toi et moi là-dessus. Quelqu'un comme toi qui, à ce que je comprends, aime pas vraiment les divinités ou les dieux. Je pensais que tu comprendrais au moins que, tu sais, c'est la terre de ma mère. Pis qu'on essaie de maintenir l'ordre sur notre... Certes, c'est pas un concept super le fun. Mais ça donne le sens à des trucs comme vous. On va juste tuer tout ce qui n'a pas directement. Attention à moi, quelqu'un d'hyper narcissique. Qui veut c'est l'attention. Qui va aller la chercher. Qui est à arracher les yeux du monde qui ne le regarde pas. Bon, écoute. Lutheria s'assoit sur le lien. Dis... J'ai essayé de résonner avec toi. Mais dans... On peut signer un autre contrat, là. Demain que vous aviez signé il y a 5000 ans. Non, non, non. Ce que j'ai plus de besoin, c'est... C'est d'avoir des yeux dans ton petit groupe d'aventuriers. Puis d'avoir une idée de ce que les... Qu'est-ce que les dieux... Les cinq dieux des mortels font en ce moment. Puis je me suis dit que peut-être qu'on serait capable de connecter. Puis se trouver un terrain d'entente. Puis t'accepterais de travailler avec moi. Mais là, je vois que cette conversation-là s'enligne vers le contraire. Mais je compte pas quitter ce rêve-là sans avoir le pion que j'ai de besoin. Fait qu'elle se lève debout. Elle s'approche vers toi. T'essaies de reculer, mais tu bouges pas. T'essaies de retirer justement ma rapière, puis ma main bouge pas plus. Non, ta main... T'sais, c'est comme dans un rêve quand t'essaies de te sauver de l'eau qui monte, là. Puis t'es pas capable de bouger, là. Peu importe comment est-ce que t'essaies de te débattre, ça bouge pas. Elle s'approche de toi. Pis elle dit, je vais faire comme j'ai fait avec les autres nains avant toi. Ben c'était pas ta gagne à toi, là. Mais ceux de la forge, là. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est réécrire tes souvenirs un par un pour que tu me vois comme étant la personne la plus charmante du monde. Pis que tu puisses... Tu veux absolument faire rien d'autre que de me servir, pis... C'est ça, travailler avec. Quand tu dis travailler avec, moi j'entends travailler pour, là. Pis elle met son doigt sur ton front. Ah non. Pis... Elle prend une grande respiration. Pis soudainement, t'entends un bruit d'un corbeau crier. Genre comme si le corbeau se faisait étrangler carrément dans la pièce. Pis... Lutharia... Euh... Retire son doigt instantanément en douleur, en se tenant la main. T'es comme... Aaaah! Pis là, sa main est en train de virer noir au complet. Pis ça monte jusqu'à son coude. Pis... Elle est comme... Elle est comme... Elle est comme... Elle est comme surprise. Elle se tourne, pis elle te regarde, pis elle dit... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je suis intouchable. J'aurais dû venir. Pis... Elle te regarde, tu vois, elle change de ton complètement. Elle avait l'air d'être quelqu'un de sympathique. Pis là, tu vois la colère, pis la... La... La frustration dans ses yeux. Pis t'as l'impression que... Que ce que tu vois là, en ce moment, c'est plus sa vraie personnalité que celle qu'elle a démontré avant. Pis... Genre... Elle dit... Mon frère va tous vous éliminer. Pis... Elle dit te réveille. L'ordre de Eldrick est trop sale. T'as longtemps qu'il est pas lavé. Ouais. Ouais. Je t'aimerais pas de l'eau de l'eau. Elle va prendre en feu. Est-ce qu'il y a un corbeau dans la pièce? Non. C'est vraiment la pièce dans laquelle je veux t'endormi. Ouais, ouais. C'est la pièce dans laquelle tu t'endormis avec... T'as tes compagnons pas très loin, j'ose imaginer. Pis... J'imagine que vous dormez dans le mansion que Rodney a fait, tant qu'elle a passé deux jours-là. Ça fait du tout sens. Ça nous invite dans sa mansion. Ouais, ouais. Si on était pour passer du temps, là... Je vais pas faire... Je sais pas ce que Jayden a essayé de parler, mais j'ai vu ses lèvres bouger, mais pas de son. Oui, t'as raison. Ah! Qu'est-ce que t'as dit, Jayden? J'ai dit oui, c'est mieux que d'être dans une fortress décrépée qu'on est dans la fortress devant nous. Ouais, fait qu'il y a une porte à quelque part qui apparaît, pis sur un mur, pis là tu l'ouvres. Pis derrière, il y a la magnificent mansion qui est là. Et voilà. Des serviteurs à notre service. Ouais. Je dirais pas d'autres services à envoyer l'histoire. Fait que tu te réveilles dans le... Est-ce que c'est suivi le matin? Est-ce que c'est suivi un long rest? Euh, oui. C'est suivi un long rest. T'as eu ton long rest. T'es probablement vraiment tôt le matin. Le soleil est pas encore levé, mais il est sur point de se lever. Je vais sortir. J'en ai cogné sur la porte la plus proche à côté d'un des autres. Euh, rouler un dé. Bon, j'tavis, j'vais rouler un dé pour savoir c'est qui. La personne la plus proche. Ils sont ou mes dé ? Deux secondes. Qu'est-ce qu'il n'est pas préparé? Un DM, pas de dés. On joue à Dungeon, mais il n'a même pas de dés. Ce n'est pas pratique pour avoir de dés. Quand tu joues à Dungeon Dragon, je sais que vous avez tous dit ça dans mon dos. Maudit DM, il n'est pas prêt, il n'a pas ses dés. C'est moi qui l'a dit Dan. Ça ne m'étonne pas moi. Il est tellement bon Dan. Ben non, on n'a pas dit ça. C'est Chang qui est juste à côté de la chambre Eldrick. T'entends Bardaffir. Je n'ouvre la porte. Chang, t'es réveillé? Ben là, oui. Je vais me lever Pocky et je vais ouvrir la porte. Quoi qu'il y a Eldrick un matin? Tu n'as pas été emprisonné dans tes rêves? Je serais quoi emprisonné dans mes rêves? Non? Ok. Tu te sens bien Eldrick? J'ai l'impression que... Ou bien hier ça m'a affecté. Ou bien... La luthérieux. J'ai eu la visite d'un des titans. Dans tes rêves justement. Ok. Écoute, je ne suis pas sûre que je te suis là, mais... Tu devrais aller voir Rony, elle fait un bon thé. D'après moi, elle va aider à te calmer là, parce que t'es pas mal intense ce matin. C'est mieux d'éveiller tout le monde pour être certain que personne qui est assez... Peu importe qu'elle essaye de faire que... Peu importe que personne qui est rendue à son service. Je vais aller dans la cible de l'autre chambre à côté. Je vais faire pareil là. Alright. Starcinder. Chag, est-ce que tu refermes la porte? Tu t'as couché juste avant que... Ou est-ce que tu suis? Je dois commencer à me préparer du thé, parce qu'il a définitivement besoin de thé lui-là. Ok, parfait. Il est juste comme en sa nuisette là, pis avec son marteau. C'est la chauchon sur le ventre dans le petit. C'est pas normal là. Ça fait que Starcinder, ça cogne à ta porte de façon rigoureuse. Ça cogne à ma propre idée. Bon. Je m'empresse de voir qu'est-ce qu'il se passe là. J'ouvre la porte. Bon, je vais réveiller. As-tu eu un nouveau boss cette nuit? Qu'est-ce que tu parles? J'ai pas eu la visite de Lutheria? De Lutheria? Non. T'as pas l'impression que tu veux la servir plus que quelqu'un d'autre? Non, j'ai juste... Je sais pas de quoi tu parles là. C'est bon, on va t'accoucher. Encore, le suivant. Jaden est déjà à côté. J'ai déjà entendu sûrement l'histoire là. Probablement que t'as entendu deux fois que quelqu'un va marcher dans une porte pas très loin. Avant qu'Eldric arrive pour fesser, Jaden rouvre la porte. Eldric est bourrifé. Comme ça, t'as eu la visite de la Titan des Rêves. Je veux juste m'assurer que personne d'autre a été... Non, non, tu es le seul élu... Elle t'a choisi pour une raison que j'ignore. Ouais, j'espère qu'elle a une infinité avec les nains, apparemment. Ils sont peut-être plus vulnérables à ce genre de choses. Il faudrait que tu fasses attention à l'avenir. Pour moi, elle va justement vers le plus difficile en premier et après ça, elle descend à l'échelle. Ouais, ça doit être ça. Parfait, je vois que t'as l'air correct. Allez, next, suivez. Fait que la chambre... Moi, j'arrive avec le thé chaud, là, parce qu'il y a une petite prestigitation, puis ton thé est prêt, là. Le temps de la tasse, tiens, Edric, ça va te faire du bien. Tiens, il a pris le thé de la veille, il l'a juste réchauffé, genre... HAhAhAhAhaha Tu réchauffes un peu, tu le mets, tu rerausses la fl mình. Yeah, brand-new. Exact, brand-new, brand-new Fait que la chambre de Ronnie est pas mal plus loin, c'est la chambre des mètres, et tu est au bout du couloir qu'on voulait. C'est une bien grosse porte, et entre la dernière porte et la chambre Ronnie, il y a plein de portraits de Ronnie. Genre à tous les 30 centimètres, sur les deux murs. je connais que t'arrives jusqu'à la porte pis c'est toute elle genre qui fait des pauses genre cool non je sais pas c'est une très bonne description de commentaire c'est bon ouais exact qui fait de la prédicitation ou des tours de magie ou juste comme qui fait exact qui a l'air cool ouais ouais on a cueillé sur la porte de Roni c'est son genre il y a un serviteur qui rouvre la porte est-ce qu'il sait il y a des hunting servants parce que je vois juste à rien non non c'est comme des fantômes mais ils sont visibles là ils sont juste comme semi-translucides il y a des servants partout là c'est lui qui rouvre la porte parce que je crains je suis en arrière de lui elle vient avec le mention elle va s'en servir il y en a un qui est délégué juste pour la porte ouais c'est ça c'est que dès qu'il rouvre ça je crains en arrière de lui il dit Roni t'es-tu réveillé? as-tu une visite cette nuit? non bonne nuit la porte se ferme le serviteur ferme la porte pour se ferme moi j'suis encore dans le coeur d'or pis je fais signe à Edric de boire son thé là je ferais une petite gorgée là ça va faire-tu bien Edric là? tu nous contre ça quand ton esprit va devenir plus clair un peu là le détail là un peu d'autre vie pour aller avec ton thé les détails sont pas plus clairs si tu fais ça là non c'est trop clair dans ma tête là c'est oublié que j'ai besoin c'est oublié que j'ai besoin Vulcan Vulcan oui Vulcan tu peux le retrouver dans la forge il dort directement dans la forge vu les belles mentions c'est pas son genre Kira elle est restée dans la mansion? non Kira elle a sa chambre aussi avec elle était juste avant toi elle est-tu sortie avec le brouhaha ou peu importe? ouais ouais probablement qu'elle est dans le couloir là elle a ouvert la porte pis elle a fait comme qu'est-ce qu'il se passe? elle laisse son cahier de notes quand même avec sa plume d'un coup qu'il se passe de quoi pis faut qu'elle prenne des notes Edric a fait un cauchemar non c'est pas un cauchemar est-ce que est-ce que vous avez eu la visite de Lutheria cette nuit? non non c'est pas le genre de personne que la titan essaie de manipuler par par la par la ses rêves vu que elle peut pas mais ben c'est pas à quel point qu'on toi est rendu flair non 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 c'est pas à cause que c'est à cause qu'il a expliqué ma mais à cause de nos pouvoirs elle peut pas nous affecter parce que c'est ses pouvoirs à elle pis on l'utilise pour Vulcan il est il safe aussi oui Vulcan est safe aussi vous avez bon donc t'as eu la visite de Lutheria on va prendre une longue gorgée du thé là il euh apparemment oui c'est rare que je fais ce genre de rave up apparemment elle a essayé de de faire la même chose qu'elle a fait avec le clan nain précédemment ici c'est à dire? c'est à dire c'est comme changer souvenir un par un pour que finir que je la vois elle comme l'ultime but à tout à la vie l'univers il reste la réponse à tout ça devait être elle hum hum ça check out avec ce genre de truc qu'elle a fait parce que elle m'a dit ah s'attends-tu d'embarquer dans mes plans pis t'sais de tourner le dos aux cinq dieux pis d'enslaver tout le monde pis comme ça tout le monde va me révéler moi 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 je veux me moire t'sais pis voilà fait que j'ai juste dit genre non retourne dans ton trou pis Les Henry ok bon ben la bonne nouvelle à retourne vers le groupe cette bonne nouvelle c'est que cela definitement pas marcher parce que le plurium permettrait pas à qui que ce soit de dire ça même si c'est en mentris sans dire que elle préquoral de résister ya un genre de pierre gueuler comme solides dichten pour son bras brûlé Ouais, je sais pas s'il avait déjà pris une corneille, pis ils tordent le cou, pis les derniers instants, genre des cris, là, mais il est tendu sur une dizaine de secondes. Non, je maldrais pas les animaux. Bon, définitivement pas, c'est jamais... C'est pas où il est assez fin. Tu commences la première carte, tu vois, et tu tords le coup. Mais bon, ça a fait ça, elle a comme... Elle m'a fugé sur place, elle m'a touché le front, pis là son bras a burlé, pis elle a l'air de souffrir, pis après... Après, c'est comme juste parti. Fait que... C'est peut-être simple aussi d'être. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Elle note ça. Elle a juste... Ah oui, elle a gagné son frère, elle allait nous détruire tous, ou blablabla, fin du monde, comme d'habitude. J'ai jamais rencontré de mortels qui étaient capables de résister à ce genre de trucs-là, de... Est-ce que vous avez un truc quelconque, Ulrich? Est-ce que... Vous avez une idée de... Des trucs étranges depuis que... On a cours dans la famille, là, disons. Je vois. Donc, vous êtes en train de me dire que dans votre famille, vous avez vraiment une tête dure, pis ça vous empêche de vous faire... Je pense que c'est ça que ça veut dire, oui. C'est vraiment quelqu'un de dessiné. Donc, quand on est focusé sur quelque chose, il y en aura qu'on déroge rarement. Ok, vas-y. Sinon, pour ce qui est de pourquoi est-ce qu'elle est venue te voir toi, je pense que t'es une des personnes qu'elle a possédé, right? Le deux jours, quand vous êtes battu contre le cerbeur. Alors, c'est tout dans ma tête, mais j'ai comme skippé une minute, là, pis apparemment elle a parlé à travers moi. Alright. Est-ce que tu deviens avoir été capable de résister à son charme, à son enchantement? T'avais fait tirer un dé, right? Oui, pis t'avais tout fait les saving throws. Elle t'a laissé tranquille à la fin par elle-même. T'as jamais savé. Non, c'est ça. Je sais que c'était pas genre un automatique que t'avais dit, qu'on avait bien fait une tentative. Je me rappelle juste que comme une force qui a essayé de rentrer dans mon esprit, pis ça m'a pris par surprise. Un combat, ça m'a pris par surprise, pis je suis comme... Après ça, j'ai perdu la carte pendant quelques secondes, là, ça a parlé, pis... Non, c'est probablement pour ça qu'elle avait encore accès à ton esprit, parce que... Si, si, quand elle t'a laissé ta conscience, pis elle t'a réveillé, elle a probablement pas complètement relâché le truc. As-tu un moyen de barrer ça? J'ose croire que maintenant que tu lui as brûlé l'avant-bras, pis qu'elle s'est poussée pour vrai, pis que ses plans n'ont pas marché dans ta tête, qu'elle est partie pour de bonnes. Mettons qu'une créature primordiale a déjà fait ça, là. As-tu un moyen de barrer ça? J'imagine qu'il y a des protections magiques que vous pourriez avoir, oui, pour empêcher quelqu'un de lire votre esprit télépathiquement, ou d'en prendre le compte. D'en prendre le compte. Allons, imagine, Martin. Un de ces genres de bêtes-là, là, qui a créé les mondes, là, admettons, là. Qui rentre dans les esprits du monde, là, pis que ça me tente pas qu'ils reviennent chez nous. L'Utheria peut pas rentrer dans les esprits des gens sans... On parle de quelqu'un de plus haut placé que L'Utheria. Le plus haut placé que L'Utheria. Attendez, L'Utheria a rentré dans l'esprit de toute la mine de tout le clan nain, là. Ouais, ouais, exact. Mais je veux dire, ils ont tous fait leur saving throw, c'est ça que j'essaie d'expliquer. T'as une chance, là, de t'en sortir. Je sais pas trop de quoi vous parlez, là. Mettons, là, une des créatures, là. Mettons, un des serpents qui a créé les univers, là. Un des serpents qui a créé les univers, là. Je sais pas trop de quoi vous parlez. Qu'est-ce que Ariman... Non, ça me dit rien du tout. Votre mémoire remonte jusqu'à quand? Un dieu s'est créé quand, à l'heure, là? Moi, je suis devenu une déesse quand qu'on a signé... Un petit peu avant la signature de Loaf of Peace, quand les Dragon Lords ont pire. Bref. Non, mais Eldrick, il est... C'est quoi la méthode? Comment on fait pour devenir dieu comme ça? Y'a-tu juste un formulaire à remplir, puis voilà, voilà tes pouvoirs. C'est une... C'est une longue histoire. N'importe qui peut devenir dieu. Disons, si vous voulez que je vous raconte cette histoire-là, le live, là, je peux vous la raconter. Mais pour faire un topo rapidement, après que les Dragon Lords ont été vaincus, les mortels n'avaient plus aucune chance de s'en sortir ou de se battre contre les titans. Donc, ma soeur, Mitros, ma mère, en tout cas, Mitros, la déesse qui a donné sa vie pour protéger la ville, puis que la ville est nommée en tant qu'elle, a challengé Sidon à un jeu de stratégie que le titan n'a jamais perdu. Mais, Mitros a gagné. Puis, elle a... Les paris... Les stakes étaient très hauts. Puis, en gros, en gagnant cette... Cette game-là, elle a volé les pouvoirs de Lotharia, puis Sidon, puis elle nous a donné ces pouvoirs-là, ce qui nous a transformés en dieu. Donc, c'est plus en réalité des pouvoirs de titan. Exactement. Puis là, dans le fond, Sidon, puis Lotharia, il y avait la moitié de leur pouvoir, puis nous, on a la moitié de leur pouvoir. Puis là, on a pu les forcer à signer l'Oath of Peace parce que c'était un parfait stalemate. Puis, en échange, qu'à la fin de l'Oath of Peace, nous, on perd nos pouvoirs, puis eux, les récupèrent. Ah. Fait que là, vous perdez tranquillement vos pouvoirs, puis eux, les regardent tranquillement. Exactement. C'est pour ça qu'eux sont capables de commencer à affecter le monde, puis que nous, on est de moins en moins capables, mais on est quand même bindés par l'Oath of Peace. On n'a plus les pouvoirs nécessaires pour contrer la magie. Il faut juste donner des mortels normaux. Exactement. Donc, je comprends bien. C'est pas des divinités comme nous, on l'entend. Non, exactement. Il y a beaucoup de divinités dans le lore, dans le celeste de D&D, que c'était des mortels avant, puis ils sont devenus des divinités. Ils sont pas nés des divinités. Je suis pas cléric, là. En fait, c'est qu'on fait un pack avec une créature qui leur a donné des pouvoirs inimaginables, mais il reste que c'est pas des dieux qui... C'est pas des dieux, ou même peut-être que Correlon, là. Donc, c'est ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que vu qu'on avait la moitié de leur pouvoir, Sidon et Lutheria n'avaient jamais gagné. Donc, ils ont accepté de signer l'Oath of Peace parce que la condition, c'était qu'après les 5000 ans, ils allaient récupérer leur pouvoir, puis nous, on allait pas être là. Fait qu'ils préféraient jouer le long game, mais finir par gagner, que rester en stalemate pour l'éternité. Mais là, c'est quoi, donc, l'objectif? Les hommes qui peuvent les combattre, mais... L'objectif, c'est de réussir ce que les Dragon Lords n'ont pas réussi le premier coup. Puis de vaincre Sidon et Lutheria. C'est détruire des pans complets de l'existence pour cette monde-ci, hein? Non, non, non. Détruire les titans, ça l'empêtera pas les gens de rêver, ça l'arrêtera pas les tempêtes ou les océans ou quoi que ce soit. Ce qui a été créé par le monde, par Thilea, puis même par les titans, ont été créés, puis leur disparition... C'est pas un spell qui a une concentration dessus. Leur disparition va pas canceller leur création qu'ils ont fait. C'est comme quand tu fais un anneau, si tu meurs, l'anneau, il vous détruit pas. Exactement. Ah ouais, ou c'est comme si t'as un jardin, c'est par contre... Je suis d'accord avec Eldrick là-dessus, mais en même temps, on s'entend que si elle est persuadée que ça ne nous ira pas au restant du monde, le fait que les titans disparaissent, écoute, j'ai pas une personne d'autre à qui je peux croire plus que ça c'est les deux derniers titans de toute la lignée litière de Thilea. C'est les deux derniers titans de la lignée Thilea. Sidon et Lutheria ont tué tous leurs frères et sœurs pour leur piquer leur pouvoir et leur piquer leurs followers. Fais-tu dire que celui qui met le coup fatal a les pouvoirs des titans? Non, non. Ça a toujours été à travers des deals où c'était des challenges que s'ils gagnaient, les followers allaient le suivre lui. Puis quand Thilea a généré les titans, ils sont tombés. La légende dit que Thilea s'est transformé en arbre après avoir donné son corps pour créer le monde. Puis de cet arbre-là a germé les titans. Genre c'est comme des graines qui sont tombées puis les titans sont sortis ces graines-là puis ils ont grandi. Puis Thilea a donné un des aspects à chaque titan à protéger. Genre il y a un titan qui protégeait les forêts puis lui a créé les nymphes. Il y a un titan qui protégeait les océans puis lui a créé je sais pas moi une sorte de poisson légendaire, mythique, whatever. Puis Sidon et Lutheria c'est les deux derniers. C'est des jumeaux. C'est les deux derniers qui sont nés puis eux autres qui considéraient que leur domaine était poire-route puis pas très importante. Fait qu'ils étaient jaloux de leurs frères et sœurs. Puis ils ont bâché leur temps puis ils ont manigancé puis à travers leur manigance puis ils ont réussi à éliminer leurs frères et sœurs puis à leur voler. Mais un n'est pas nécessairement lié à l'autre. Ils ont volé leur truc puis après ça ils ont éliminé. Fait que là ce que vous attendez c'est qu'on présentement avec une âme potente pour eux autres qu'on accorde deux titans à pleine puissance sans l'aide de Dieu parce que ça va être rendu des mortels. Vous allez avoir si vous si vous accomplissez vos travaux puis ça en avait déjà deux sur trois presque d'accompli vous allez gagner beaucoup de renom dans Antillia puis vous ne serez définitivement pas tout seul pour vous battre contre les titans. Vous allez avoir les gens de Mitros les gens d'Estoria malgré le fait qu'on n'aura plus les pouvoirs qu'on a aujourd'hui probablement quand le Chaudan va arriver on va quand même nous être là pour vous supporter puis vous épauler puis nous battre à vos côtés. Je suis mieux d'apprendre de celles qui récolte l'énergie cosmique de tous les gens sur le plane comme ça je vais pouvoir faire une grosse boule d'énergie non mais ça arrête tout le temps ça marche jamais ça fait avoir trois épisodes à charger ça c'est vrai je commence tout de suite je vais être bonne pour l'épisode de la vidéo c'est bon ouais tout le monde ont pris ok il y a quelque chose d'autre que je voulais dire qui m'échappe je ne m'en souviens plus ça ne va pas être important il me semble que c'est important même vital je m'en souviens avant que je dis des niaiseries on parlait qu'on avait deux travaux sur trois de presque bien accompli on veut gagner du renom à Thilea ouais ouais ce qu'il faut savoir aussi c'est que les titans n'ont pas le droit d'éliminer ils peuvent pas détruire ce que Thilea elle-même ont créé mais en fait ils peuvent pas ils peuvent mais ils vont ils vont mourir si jamais ça arrive parce que leur père est encore vivant leur père qui s'appelle Kentimane de A Hundred Hands Kentimane au 100 mains c'est un titan c'était le le mari de Thilea pis il vit encore sous l'océan pis sa job c'est de protéger la création de Thilea n'importe quoi qu'il menace même si c'est ses enfants il va se débarrasser de ce truc-là pis lui si vous le voyez vous vous sauvez je sais pas même Sidon pis Thilea pis Luteria ils pleuraient dans leur petit coin s'il faut qu'ils se fassent se tapocher par papa il était où quand les frères et sœurs se faisaient une baisse à crée qui eux sont la création de Thilea ouais l'exception dans cette règle-là c'était entre eux c'était genre un espèce de loophole dans le truc où est-ce que Thilea les titans ont germé Thilea mais c'est pas genre c'est quoi whatever faut qu'il y ait du contre Jean ouais ben c'est ça exact donc si un des titans mettons se mettrava sur l'arbre et qu'il code ça définitivement ça causerait le papa de venir non oui donc est-ce qu'on sait s'où que les titans vont apparaître lors au moment qu'ils vont être libérés les titans habitent sur un ils sont déjà leur lair est sur un île à travers l'autre côté de l'océan Forbidden le problème c'est qu'ils se rendent jusque là c'est impossible parce que Sidon coule tous les bateaux qu'ils essaient de se rendre là il y a juste un bateau il y a juste un bateau qui est magiquement empoweré pis que Sidon n'est pas capable de couler pis c'est le Ultros c'est pour ça que vous en avez besoin ok mais sur un vous dites que c'est bien que tout le reste de la population va pouvoir nous aider mais si on a juste un bateau on met toute la population sur le bateau c'est un bateau on s'attend à toute la population les enfants de 2 ans vont pas sortir pour les taper sur le titan mon point ici c'est que vous allez avoir du support vous serez pas tout seul nous 5 on va vous aider pis même sans même sans divinité on est pas des pushovers mais non la question c'est que le champ de bataille va être sur cette île là ouais les deux sont sur la même île ou chacun non les deux les deux sont sur la même île pis ils ont chacun leur domaine sur cette île là Lutherius tient dans les souterrains elle aime l'underground pis Sidon il il est sur le ground floor elle raconte pas salir les mains en partant parce qu'elle avait dit mon frère va vous battre derrière ouais effectivement c'est plus Sidon qui est hands on dans cette histoire donc son domaine c'est pas où il y a les minéraux c'est le souterrain sur cette île exactement c'est là qu'il y a les mines où est-ce que les minéraux qui ont été utilisés pour fabriquer la lance de Sidon pis c'est elle qui contrôle cet endroit là donc c'est physiquement accessible mais il faut se rendre c'est ça ouais c'est ça faut se rendre avec un bateau qui est ouais c'est ça exactement que tout ce que le monde a vu c'est des légendes pis qui est captainé par un fantôme qui a pas une très bonne attitude si je serais mort binder un bateau j'aurais pas une bonne attitude non plus fair enough est-ce que est-ce que vous aviez est-ce que Kira est comme genre je retournerais me coucher au moins vous avez d'autres questions bon le thé m'a comme réveillé all right pis là elle se réveille je imagine que vous devez aller finir les dernières touches sur sur la l'art de toute façon la deuxième journée ouais exact ouais pis que je vais aller commencer une bouchée pis aller rejoindre le Vulcan all right est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire quelconque comment qu'on passe à la prochaine scène pendant ce temps-là je m'étais à tourner avec mon j'imagine que j'ai eu le temps de m'a tourner avec ma couronne oui 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 je me sens brillant maintenant excellent Chang a découvert plus d'intelligence oh smart donc mais Chang a pas l'attitude qu'il avait le lézard non 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 ça fait juste monter son intelligence le lézard c'est juste parce que c'est pas mien à parler avec un accent bizarre c'était son attitude de base qui a juste été amplifiée par le fait qu'il était rendu intelligent puis qu'il se pensait hot il se pensait hot même quand il était cave c'est juste qu'il était pas capable de l'exprimer de façon aussi directe mais aussi théâtrale donc un petit peu plus tard dans la journée vous êtes regroupés prêts à repartir puis Vulcan puis Eldrick sortent de la forge mais avant que avant que ce truc-là arrive Eldrick j'aimerais ça que tu me roules un dessin vous avez vous avez upgradé vous avez upgradé l'arc de Jaden en utilisant le métal du restet du métal de l'armure du shield puis en grosse partie le métal de la hache parce que c'était la larme la plus qui était en meilleure qualité mais avec les pouvoirs de ton marteau puis la connaissance de Vulcan vous avez peut-être réussi à sauver un petit peu plus de métal pour faire d'autres trucs puis ça va dépendre de ton ton dessin est-ce que 57 m'amène quelque part alright donc vous sortez de la forge je garde le résultat le 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 avec l'arc du père de Jayden qui est maintenant renforcé par le métal magique puis qui qui émane plus d'énergie magique qu'avant Eldrick c'est toi je vais te laisser l'honneur Vulcan te laisse l'honneur de le remettre à Jayden c'est toi qui la tient quand vous sortez de la forge c'est la plus belle arc que vous avez vu de votre vie je vous ai dit des armes magiques abusives je les ai regardées pour essayer de m'inspirer il y en a deux ça c'est comme c'est pas des arcs c'est fait un moment donné j'entends en plus savoir quoi faire des arcs un moment donné tu te passes d'un arc à un gun je sais pas c'est ça l'upgrade c'est ça alright donc c'est Eldrick qui a l'arc dans ses mains est-ce que je te laisse roleplay ta remise c'est vrai j'aurai pris un petit temps de plus d'abord pis je vais avoir fait un grand caisse en bois ok pour gérer un Tommy gun je vais arriver soudainement devant Jaden juste se présenter comme si je faisais un échange de cash juste mettre le code sous ma main et déclipser de mon côté et juste ouvrir avec un genou à terre je t'attendais que tu mettes un genou à terre pis que tu dises will you marry me mais il est déjà assez près du sol comparé à Jaden il faut qu'il se penche si je me mets le genou à terre quand tu regardes l'arc tu reconnais l'arc de ton père tu vois qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à pas nécessairement déformer l'arc pis il savait que c'était un objet qui avait de la valeur pour toi à tes yeux sentimentale pis il voulait que tu sois quand même capable de la reconnaître mais l'arc a définitivement été renforcé il y a des bouts qui s'assemblent à de l'or mais c'est pas de l'or c'est le métal le spécial de Lutheria qui infuse la magie dans l'arc soit à chaque bout de l'arc ou autour de la poignée pis tu peux sentir aussi quand tu la tiens qu'à l'intérieur du bois ça a été renforcé avec ce métal de haut en bas donc il n'y a quasiment plus de bois où il en reste il en reste encore ça paraît mais genre ils ont probablement fait un trou dans le bois à l'intérieur ils ont fait comme un creux pour passer une tige de métal pour renforcer l'arc comme en bois exactement donc cet arc là ce qu'elle fait maintenant c'est le bout important c'est encore un arc plus 3 ça l'a pas disparu c'est pas plus haut non exact c'est pas plus haut l'arc t'as pas besoin d'utiliser va falloir tu t'attounes je te l'ai pas encore mis sur ta feuille de berço si t'es attouné t'as pas besoin d'utiliser de munitions avec l'arme quand tu tires sur la corde ça génère une flèche de magique les flèches magiques sur l'arme font du force damage au lieu du piercing damage puis en plus le dégât qui est fait avec cette arme là ignore toutes les résistances au force damage que ta cible pourrait avoir ok si tu scores un critical hit avec l'arme ta cible est considérée vulnérable au force damage pour calculer les dégâts ok donc il bouffe fois 2 il bouffe fois 2 en plus que tu ouvres les dégâts exactement force damage ou juste les force damage à arrow juste les force damage à arrow si tu mets une arrow normale dessus puis tu l'attires non non mais si il est vulnérable au force damage supposons que Ronnie arrive puis il a collé sur un coup de arcane en fait tu fais 10 minutes non non exact ça dit the target is considered vulnerable to force damage for the purpose of damage calculation fait que c'est vraiment pour cette attaque là ça rend pas la target vulnérable au force damage et considérer c'était ça la question c'est ouais ça je comprends je comprends la question ça rend pas la personne vulnérable le force damage euh ensuite de ça euh je crois que ça aurait été bon par exemple mais non ça aurait été vraiment abusif ça aurait été vraiment abusif mais j'ai pas pensé à ça euh donc en plus de ça ça l'improve je sais pas combien avec le coup de poing Magic Muscle pfff level 9 je vois il m'aimé Eldritch Blast c'est tout du force damage ouais exact donc improve Slayer Spring euh si t'as le Slayer Spring class feature ça se donne bien parce que tu l'as c'est c'est arrangé avec le gars des vus euh t'as maintenant avantage quand tu tires un target que t'as désigné comme ton Slayer Spring pis euh le bonus damage c'est 2d6 sur 1d6 pis il s'applique sur toutes les attaques que tu fais sur ta target au lieu de juste la première non la première pis finalement mais non le moindre le plus gros upgrade que tu vas avoir dans cet arme là c'est improve hide and plain sight alright ce que ça fait c'est que quand t'es attuné à l'arc pis tu utilises le hide and plain sight feature tu peux décider de spender un spell slot as an action pour garder ton plus 10 plus 10 de stealth même si tu bouges ou tu performes des actions pis ton bonus dure 1h pis bon si tu veux tu peux quand même utiliser le normal hide and plain sight but who would basiquement ça te donne pass without trace j'ai transformé ton truc en pass without trace alright pis là ben quand que tu pung ton arc pis tu la regardes Vulcan s'approche de toi pis il fait comme genre un arc mais aussi une comment est-ce que j'ai ça fine a besoin d'un nom ouais je vais je le caresse un peu comme je vais l'appeler light bringer all right laisse-moi sauvegarder ce nom-là pis rajouter la weapon à ta feuille de perso pis là au deux extrémités de l'arc juste si ça dérange pas vas-y vas-y il y a des petits capes de métal aux deux extrémités pis il va y avoir le signe des homerocs sur les deux excellent là le choix difficile pour toi Jaden c'est qu'il va falloir que tu te disetune avec quelque chose pour te tuner avec l'arc fait qu'il va falloir que tu choisis parce que tu peux pas enlever la rogue card fait que tu vas falloir que tu choisis entre la sunblade ou ton 19 de constitution je sais Dan je m'attendais que tu me donnes quelque chose il va falloir que je mets à tout vous allez tout scraper mon affaire mais j'ai une solution à ce problème donc l'arme a été rajoutée à ta feuille de perso Vulcan je crois que ta solution c'est pas de te tuer est-ce que tu considères le suicide non je ne le considère pas le suicide je considère une autre carte qui permet d'utiliser une autre arme magique une autre carte qui permet d'utiliser une autre arme magique ah oui il y a une carte qui fait ça qu'elle faisait mais pour changer de carte il faut que tu meurs t'es pas conscient non non tu peux en avoir plus qu'une tu n'as jamais dit que tu ne pouvais pas t'attouner à plus qu'une carte c'est vrai tu peux t'attouner à deux cartes tu peux t'attouner à deux cartes c'est ça qu'elle avait fait Ronnie il était attouné à deux cartes mais si tu t'attounes à une carte pour avoir un autre slot ça ne t'aurait pas ton problème tu avais le même problème au bout de la carte non tu ne disais pas que cette carte magique n'utilisait pas un slot elle te permettait de t'attouner à une autre arme magique non non il faut que tu t'attounes avec ça fait que je m'attoune avec cette carte-là et ça me permet d'avoir un autre item magique exact mais ton problème est le même en ce moment tu as la rogue card cette carte-là ne faisait pas que tu pouvais t'attouner avec un autre item c'est l'équivalent qu'elle prendrait mettons elle n'apprenait pas de slot exactement c'est l'équivalent qu'elle n'apprenait pas de slot elle ne te donne pas un slot elle ne l'utilise pas exactement ce qu'il faudrait que tu fasses si tu veux faire ça c'est que tu meurs pour te désattouner de la rogue card puis là tu te tournes avec l'autre carte qui ne prend pas du coup pas de slot bon du coup ce qui arrive c'est que cette carte-là tout ce qu'elle fait c'est de donner le non-detection c'est pas important tu ne peux pas utiliser l'arc on retourne chez nous bye guys je te laisse déterminer c'est quoi que tu vas te désattouner avec par toi même tu vas donner à quelqu'un qu'on va l'apprécier donc tu n'as pas de l'arc tu perds à Jaden on va dire ça donc Kira Kira s'approche de vous autres puis même temps que genre tu as ton arc puis que tu as une weapon qui va te permettre à 100% assurément de blesser des dieux n'importe quoi en fait puis elle vous dit puis ok c'est what's next prochaine destination c'est quoi c'est quoi les plans donc on s'en va vers la ville de Mitros ah oui j'ai oublié il fallait que je prenne un certain moment pour retconner quelque chose je vous ai même dit que ça allait arriver puis je l'ai oublié de le dire au début du stream c'est sur les jours qui restent avant la fin du ça je me disais la semaine passée tu as dit qu'il restait comme 3 jours avant la fin du Oath of Peace puis j'étais comme il me semble qu'on est passé comme de 2 semaines à 3 jours ben ben vite exactement vous avez tout compris donc je vais juste clarifier la situation parce que j'ai pris la peine de regarder les 3 derniers streams pour être sûr de calculer le nombre de jours qui s'est passé donc tu vas nous faire un erratum je vous fais un erratum exactement je me suis fait un petit graphique aussi avec un timetable donc le jour 1 vous avez sauvé donc quand vous êtes arrivés sur Tilia il restait 16 jours avant la fin du Oath of Peace 16 vous avez sauvé l'Arak c'était votre première journée ça vous avez voyagé à Astoria c'était votre deuxième journée puis à la fin de cette journée Aldric a été boire il a été jouer avec Vulcan puis vous avez dormi le lendemain matin vous vous êtes battus contre Python vous avez organisé vos trucs vous êtes partis vers les mines puis le jour 4 vous avez voyagé vers les mines le jour 5 vous êtes arrivés aux mines genre quelque part dans la journée puis vous avez exploré toute la forge puis là il y a 2 jours qui sont passés depuis pour le travail sur l'arc fait que là vous êtes rendus à 7 jours exactement comme Anna dit donc il reste 9 jours avant la fin du Oath of Peace on vient de gagner une semaine on a une vraie chance de gagner on va pogner Ultros rapidement on va faire juste sneaker à Sidon ramasser un peu de métal on revient ici on fait un autre down ah ouais c'est ça facile de même après le Vulcan après le contrat mettons que tout va bien pour le meilleur des mondes en partant en perdant l'identité divine est-ce que vous serez toujours capable de forger des armes oui ma connaissance de la métallurgie puis des armes n'a rien à voir avec ma divinité c'est mon expérience puis ma passion des armes qui peuvent de l'équivalence de l'arc oui oui mais vous allez devenir mortel vous allez pas vous allez vieillir normalement par la suite ou oui exactement je vais vieillir je vais continuer de vieillir selon les règles des mortels les de mon peuple de ma race donc effectivement à coup que le contrat est fini mon immortalité disparaît avec ainsi que celle de Kira de mon fils de mon fils de ma fille non je lisais l'arc c'est comme in your face je trouvais juste ça les petits noms que j'ai donnés aux habiletés je me trouvais drôle moi aussi quand j'ai dit écrit alors Kira s'approche de vous puis il dit si on voulait récupérer Ultros le plus vite possible on est mieux de partir maintenant vers Mitros ça va nous prendre un petit peu plus de deux jours ce round donc si on part tout de suite on va dormir cette nuit à mi-chemin entre ici puis Astoria après ça on va dormir une autre fois à mi-chemin entre Astoria puis Mitros puis on va arriver dans le milieu de l'autre journée après à Mitros on devrait pas avoir de la misère à rentrer dans le temple pour se faire d'accord non normalement non le roi de Mitros est un peu c'est pas un des cinq dieux par contre sa femme la reine la reine Valus c'est la déesse de la sagesse c'est la fille de Pitar celle qui parlait la soeur de Pitar la fille de Vulcan l'autre enfant de Vulcan elle devrait être de notre côté il n'y a aucune raison qu'elle soit pas elle est de notre côté mais je sais qu'elle a des mésententes puis pas tout le temps c'est la même longueur d'onde avec son mari fait que je suis pas 100% certain sur comment est-ce que le roi va nous recevoir mais hopefully on devrait on devrait pouvoir aller dans le temps des cinq il devrait être correct pour nous aider ça dépend on s'entend que la première fois qu'on a rencontré il était pas de bonne humeur non mais il est pas plus pire que Pythor Pythor il a Callison Volley lui il n'est pas une divinité il va être facile à tasser du chemin bon Callison Volley je trouve que c'est un gros mot ça j'allais dire c'était comme c'est pas les souvenirs que j'ai moi non plus c'est pas le même que j'allais dire qu'il avait deux ans mais Chang il a commencé le volet ouais bon effectivement il sera pas aussi formidable que Pythor si jamais mais c'est pas tant que c'est quelqu'un de colérique qui va vous directement vous attaquer c'est plus que c'est un maniganceux qui a des plans puis des puis il est pas super à ma connaissance que j'ai entendu il est pas super réjoué à l'idée que l'oracle vous a nommé comme héros il est jaloux ouais je pense que oui j'ai un peu de jalousie on va y parler un peu puis on a l'habitude de se faire des amis tout le monde on va essayer de parler cinq minutes partager une bière ça peut être une bonne idée à tel point qu'on est mieux que lui puis sinon on peut toujours y offrir la chance de se trouver ça t'a monté en tête ce parc-là toi ça n'a pas de sens on a pas le choix il faut se rendre là-bas pareil on va se mettre en route puis au pire on discutera de comment on approche la situation en chemin non mais si il veut la job il peut y aller aussi sur l'île puis avec les titans non mais tu iras pas sacrifier un innocent non plus endorquer sur le bateau puis avec nous on va la marche en premier c'est ça on dirait que l'orac c'est trompé puis qu'il y a 6 héros ben c'est ça c'est rien il y a 5 démarres ok donc vous partez sur le champ pour voyager vers la capitale des Heartlands la ville de Mitros le chemin jusque là se fait sans embûche vous passez Kira était spot on sur le temps que ça allait prendre se rendre par contre le matin de la deuxième journée le matin dans lequel vous allez atteindre la ville genre 3h après le lever du soleil 3h après que vous avez commencé à partir il y a des dragons qui volent au-dessus de vous genre vous les voyez arriver c'est pas supposé tu as éliminé les dragons dans ce monde là les dragons qui volent au-dessus de vous qui tournent ils sont 3 puis éventuellement ils finissent par s'en venir vers vous genre descendre des airs puis atterrir devant vous puis sur le dos de chacun de ces dragons là il y a un soldat ou une soldat c'est 3 gardes habillé en rouge avec le le symbole que Kira vous a déjà probablement montré de la ville de Mitros puis du roi à Castus il y en a un qui est un petit peu mieux habillé que les autres clairement un sergent ou un capitaine ou peu importe c'est quoi son titre officiel on s'en fout pas mal le leader de cette petite expédition qui descend de son dragon enlève son casque le met sous son épaule puis s'approche de vous bonjour tranquillement bien le bonjour désolé si mon c'est important pour moi c'est des copper dragon on n'est pas croisé je sais pas s'ils sont gentils ou pas je stresse un peu pas encore pas fait deux autres je m'étirais plus à ceux qui sont sur les dragons plus ceux qui ont le contrôle généralement s'ils sont d'un matériau sont gentils s'ils sont d'une couleur chromatique sont méchants s'ils sont bleu blanc vert jaune rouge orange mauve purple violet avec des stripes oui mais oui c'est une couleur et un métal mais copper généralement c'est des good guys on sait jamais écoute on sait jamais je sais jamais de monde en ronde les dragons sont aussi jeunes c'est pas des très vieux dragons ça fait rien mais je mets juste assez grand pour pouvoir porter un cavalier donc le capitaine s'approche de vous avec son casque Ronnie dit bonjour puis il se prostante puis il dit bon matin à vous mon nom c'est Tarkhan je suis un des capitaines de l'armée de Mitros je suis envoyé vous rencontrer par le roi lui-même là ça va peut-être être un peu awkward parce que je suis pas 100% sûr vous fitez la description qu'on m'a donnée mais si jamais j'ai pas les bonnes personnes laissez-moi savoir mais en tout cas vous en a Kira nous autres là il voit Kira exact puis là vu que vous avez Kira avec vous clairement j'ai des bonnes personnes vous êtes les héros que l'oracle a prophétisé right les nouvelles vont vite est-ce que Vulcan vous a suivi ou est-ce qu'il est resté Vulcan est encore avec vous il a pas arrêté à Estoriel quand on est passé à Estoriel excellent donc j'ai les ordres de vous escorter directement à Mitros le roi veut vous voir dès que possible dès votre arrivée on a on a un petit problème de tempête Sidon a décidé d'enliger une tempête éternelle si on dirait sur Mitros puis le roi a besoin de votre sagesse vous les héros de l'oracle pour déterminer comment régler cette situation est-ce que vous diriez qu'on est summoned by the king oui oui je dirais que vous êtes convoqué par le roi le titre j'ai aimé que le pronom on fallait le dire comme trois ou quatre fois pour s'assurer qu'on avait bien compris on va le martelé de voyager dans une tempête perpétuelle d'autres dragons en fait nos dragons sont bien entraînés pour ce genre de choses dès qu'on est sorti de la ville on n'a pas eu trop de problèmes à s'envoler c'est vraiment au-dessus de la ville qu'il y a comme une tempête all right donc vos dragons c'est commun vous avez une vous en avez plusieurs comme ça on fait partie de la garde la garde spéciale de l'ordre des futurs hordes des dragonlords que le roi Acastus est en train de reformer grâce aux dragons qui élèvent au château donc il y a plusieurs dragons qui existent encore oui oui depuis quelques années le roi le roi a trouvé des autres dragons en faisant un deal avec un autre dragon qui a découvert dans le monde puis il est en train de groomer ces dragons-là pour pour reformer l'ordre des dragonlords d'accord c'est ça qui va oui j'ai entendu parler de ça une fois ou deux mais genre elle chuchote dans les oreilles de Chang mais il y a de quoi de bizarre avec ça parce que ça fait comme genre juste quelques mois qu'il est supposé avoir trouvé ses oeufs de dragon puis il est déjà rendu avec des dragons de cette grosseur-là je suis pas une spécialiste en anatomie de dragon mais il me semble que c'est vite c'est ça en fait en fait je me connais un peu en dragon quand même puis je vous confirme que c'est vite pour le dragon euh oui je veux-tu faire un jet de dragon un jet de dragon un jet de dragon c'est un nouveau skill dragon j'ai combien en nature ah j'ai pas grand chose ça me fait 16 en tout euh t'as la même impression que Kira après tout le dragon ça vit je suis d'accord avec toi dragon ça vit extrêmement longtemps puis tu t'attends pas à ce que ça vieillisse autant comme ça c'est pas un chat ça devient pas un adulte dans le temps de 6 mois non exactement exactement fun fact les humains non plus ça prend pas 6 mois avant que ça devienne des adultes non fun fact chance t'es là Dan je sais tu leur donnes un job puis des responsabilités c'est un adulte des comptes à payer t'es capable t'as 6 mois de Tarkhan donc je t'apprécierais que vous acceptiez l'invitation puis vous me suiviez dès maintenant bon ouais ça me l'a rien de toute façon Jadon c'était-tu toi qui avait déjà joué avec la la température ou c'était je me rappelle pas c'est qui qui avait déjà fait ça avec la température ouais quand on était sur le bateau volant il y avait pas quelqu'un qui avait ajusté la température ben il y avait Kylie qui avait quelque chose avec les tempêtes mais Kylie qui avait fait ça je pensais c'était Kylie personne dans nous autres qui a aucun contrôle sur les tempêtes tu dis qu'il y avait un dragon je pense qu'il y avait un dragon c'est lui le ranger avec la nature moi je pensais qu'il faisait quoi avec ça le ranger avec la nature ah ouais je suis dans la nature caché dans la tempête tu me mettais à bout des yeux pis je me crèche ton jet de météo quelque chose ton jet de météo alright donc les cavaliers je sais pas si on va les appeler cavaliers parce que c'est les dragons qui montent les dragonniers on est genre à 3h si on se rappelle de marche on vous suit du sol vous avez des chevaux ouais on vous suit du sol ouais ouais exact ils marchent sur un dragon mais les dragons ils marchent à côté de vous pis ils vont en même vitesse que vos chevaux ils s'envolent pas les chevaux n'ont pas comme super peur des dragons non ben je veux dire ils s'approcheront pas full proche mais ils sont bien entraînés pour pas capoter au moins je vais essayer de faire une petite discussion avec le garde justement dans le fond ça a dû demander des années d'entraînement ça être capable de chevaucher des dragons comme ça c'est les les le roi pour apprendre à chevaucher un dragon pour apprendre à chevaucher un dragon pis dans le fond on réussit à entraîner les dragons pour qu'ils soient chevauchables j'étais ouais ouais j'avais peur moi aussi quand j'ai commencé à faire mon entraînement là-dessus mais honnêtement l'équipe qui s'occupe d'entraîner les dragons ont fait une extrêmement bonne job les dragons s'adaptent très bien à nous ça rend notre job facile c'est sûr qu'il faut s'adapter à l'air pis être capable quand on vole dans les air être capable de diriger le dragon pis savoir comment les courants d'air fonctionnent pis l'équipe pis ça ça a pris quelques semaines voir quelques semaines à prendre moi j'ai demandé aux dragons pas encore tout le temps le hang of it mais les dragons font en sorte nous aident à garder le contrôle quand même même quand on le perd pis moi j'ai demandé aux dragons c'est qui qui s'occupe de tout je vais te laisser poser la question après ça je reposerai la mienne moi j'ai demandé aux dragons pis comment on se sent ça te dérange pas trop d'avoir quelqu'un sur ton dos quand tu voles le dragon te regarde comme s'il ne comprenait rien de ce que tu disais pas pouvoir parler tu as en commun ou tu parles de dragons les Kira te chuchote dans l'oreille encore une fois j'en connais un peu sur les dragons pis d'habitude ça parle ouais pis y'en a qui changent d'apparence aussi ouais pis par curiosité justement ben je continue à jouer avec le gars t'sais par curiosité c'est qui dans le fond c'est qui qui vous les entraîner ces dragons-là le roi il y a une équipe d'entraîneurs qui s'occupe d'entraîner les dragons de les nourrir de leur 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 les nurser basiquement pis de les entraîner pour être sûr qu'ils soient utilisables je sais même pas c'est qui qui a entraîné mon dragon en particulier j'ai pas accès à ces trucs-là c'est il y a des secrets de cacher là-dedans sur comment ce qu'entraînent les dragons pis les préparent dans le fond on peut pas rencontrer ces gens-là j'aurais été curieux de rencontrer l'équipe je peux toujours poser la question au Juan lui il devrait être au courant de tout ce qui se passe mais ça me surprendrait que vous ayez accès à ce genre même mon boss le général il s'est fait donner les dragons pis il s'est fait demander d'assigner des gens pour les dragons mais il y a aucune visibilité sur d'où est-ce les dragons ils viennent pis comment ils sont entraînés mais ils font super bien la job est-ce que Kira a juste définitivement louste ou est-ce qu'on l'a entendu ce qu'elle a dit aussi elle essaie de chuchoter pour pas que le dos l'entende elle fait que si t'es proche de Jaden ce que j'assume que t'es peut-être proche de Jaden tu l'as probablement entendu aussi la passive perception de 21 pis aussi t'as une passive perception de te défoncer absolue fait que tu l'as probablement entendu sur tes chuchet j'ai entendu aussi toute ma conversation j'essaie d'avoir des infos pis que regarde finalement on n'est rien capable d'avoir d'eux autres ils ont des marionnettes entre-du-là on chale vers Rony as-tu moyen de voir si c'est des vrais dragons ou si c'est pas l'autre des trucs j'ai sorti mon dragon détecteur dans mes poches fait un peu attends 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 moi je peux voir un dragon radar ouais ouais un dragon radar non mais moi je m'approche de ce dragon le plus proche je check s'il est affecté par soit l'illusion de la transmutation bonne question à venir détecte magique ça va-tu automatiquement te dire c'est quoi c'est parce que j'ai un j'ai une invocation de warlock qui fait que je peux voir la vraie forme de n'importe quel shape changer qui est camouflé par illusion ou transmutation qui est à 30 pieds de moi c'est un dragon il est pas shape le dragon c'est réellement un dragon ouais si tu target une créature puis tu demandes si cette créature est c'est une créature qui est en dedans de 30 pieds within line of sight puis je peux voir si c'est ça donc tu vois tout le monde c'est quoi la vraie forme d'un shape changer ou quelque chose qui a été camouflé par une illusion ou transmutation ok avec le drac moi j'allais dire c'est pas juste une personne tu fais ça sur tout le monde que tu vois il y a n'importe quelle créature en dedans de 30 pieds le dragon c'est un vrai dragon il est pas transmuté il est pas transmuté ou il y a une autre forme puis il camoufle en dragon c'est quand même de quoi de pas normal avec ces dragons là je m'excuse c'est ironé c'est un truc dans sa poche pour non j'ai pas vraiment un truc dans ma poche sadly c'est du sarcasme dans son livre de sort ben j'ai beau regarder dans mes livres de sort il y a pas grand chose qui me permet de voir si c'est vraiment des vrais dragons les dragons ont été abrutis comme Frank à la couronne qui augmente l'intelligence vous autres ils ont de quoi qu'ils l'ont diminué et qu'ils ne comprennent plus rien ils sont juste des bêtes je voulais faire je voulais juste confirmer avec un jet d'insight que ce qu'il me disait à propos de l'effet qu'il n'y avait pas d'informations si c'était vrai Dan ah oui vas-y vas-y en parlant de ça Starcinder tu peux pas voir s'ils n'ont pas un objet magique sur eux autres les dragons qui fait de quoi ben je peux détecter voir s'il y a de la magie dans le 30 pieds s'il y a de quoi ils n'ont pas pas d'objet magique sur eux 20 il semble être bien honnête honnêtement ça semble être quelqu'un de c'est ça je l'ai confirmé qu'il était bien franc qu'il n'y avait aucune idée t'as le feeling qu'il essaie d'être le plus transparent possible avec toi mais qu'il n'y a juste pas les intros c'est bon je respecte le fait qu'il n'y a aucune idée de quoi qu'il parle et qu'il fait son possible pour me donner les informations qu'il a regarde exact alright donc quelques heures plus tard vous arrivez à Mitros puis là j'ai une image je vais partager oh j'ai hâte de voir c'est l'image que j'ai mis sur Facebook fait qu'il y a peut-être du monde qui a été spoilé en regardant un peu plus orageux par exemple ouais là c'est sûr qu'il fait beau il fait beau là-dessus imaginez qu'il y a une grosse tempête j'allais justement demander s'il y avait une statue comme sur la map il y a une statue comme sur la map ah il y a pas autant de monde dehors là j'imagine qu'il y a pas un beau ciel de même s'il y a la tempête en ce moment non non définitivement pas il y a des choses que vous quand vous arrivez à la place alors que vous approchez de la ville de Mitros vous voyez la grosse tempête au-dessus c'est comme des gros nuages foncés vraiment agressifs que vous avez l'impression qui qui sont tous fâchés comme c'est impossible d'être fâchés puis alors que vous regardez dans le ciel pour observer la tempête la face de Sidon se dessine dans les nuages puis vous regarde avec une intensité intense que vous allez me faire un Dexterity Saint-Gro oh damn Dexterity ça c'est intense ça c'est rare hein pour qu'on veille se faire un regard pour me tuer moi j'ai 12 Dexterity c'est ma faute moi je ne save pas ok j'étais chanceux là-dessus je ne dirais pas mon chiffre moi j'ai 28 alright 28 c'est bon à date il y a un 12 21 ouais t'as une 2 12 Rodney a dit qu'elle elle ne veut pas nous dire son chiffre puis Chang t'as eu combien je relance mon jet tu comprends comment tu fais ça on va dire on va dire en bas de 10 ok ouais c'est bon en bas de 10 il n'y a rien qui save effectivement non mais j'avais eu un 1 sur le T ça n'allait pas bien ça c'est pas bon je vais utiliser mon end of mutable puis je n'aurai pas espéré avoir plus haut là ça me fait combien c'est un peu mieux ça fait 16 tu fais le parrain ça fait mal 6 21 je vais réaliser si j'enlève ça donne quand même 70 pb cette minute il y a des lightning bolt qui partent du ciel puis qui vous zappent du moins qui essayent de vous zapper eldrick et dodge jayden dodge les trois autres vous bouffez 27 de lightning damage puis jayden je mange half je me suis préparé j'ai mis ma transputer stone en lightning jayden puis eldrick vous mangez half donc eldrick rien puis jayden ça veut dire que tu te prends 13 navigue mon cheval comme un pro les capitaines aussi se font zapper puis il y a un de leurs hommes qui tombe inconscient les deux autres ont dodgy ou survécu au blast puis pittard pas pittard mais Vulcan puis Kira Kira l'a dodgy puis Vulcan s'est bouffé le coup les dragons ils ont réagi comment ceux qui ont été zappés ils n'ont pas réagi ils ont gardé leur calme absolue ils ont juste pas rien fait même pas genre ça a tombé puis ils ont suivi les commandements puis ils n'ont pas du tout flinché le gars est conscient il est-tu encore sur sa monture on est mieux de la ramasser pour pas qu'il reste il est encore sur sa monture bon ben au moins il peut se rendre jusqu'à l'étape de dragon bon ben j'imagine qu'on va se trouver couverts avant qu'on se fasse zapper plus ouais ouais fait que vous le capitaine se fait un signe de rentrer dans la ville le plus vite possible puis il vous fait passer à travers genre les places qu'il y a du du cover au-dessus de vous autres pour pas vous faire zapper vite faut se trouver des boucliers en métal puis il vous emmène directement au palais là j'ai une autre image à partager pour le palais il y a vraiment du beau heart dans ce livre honnêtement ça vaut quasiment la peine de l'acheter juste pour ah oui la statue que vous voyez sur le top sur l'image que je vous ai montrée Kira quand vous passez à côté elle vous mentionne que c'est la statue de Mitros la déesse qui a donné sa vie puis vous la voyez un petit peu plus proche je vais la montrer à nous déesse de l'autre mais c'est quoi qu'elle a dans sa main une lance puis un bouclier non ça sur la mais sur l'image sur la map c'est pas un bouclier qu'elle a ça ressemble à un oiseau genre ça ressemble à un oiseau ouais ça se peut c'est genre des statues comme ça mais elle doit pas avoir tout le temps un bouclier mais il y en a plein dans la ville partout de ces statues puis finalement il y avait le château mais là c'est un peu plus comment est-ce que vous le voyez maintenant genre c'est gris son nice puis c'est dans la situation actuelle avec les oiseaux qui se poussent la tempête et il vous escorte dans le château je connais que vous arrivez dans la salle du trône donc les centurions vous invitent vous escortent jusque dans le hall royal où est-ce que le roi attend vous entendez la pluie qui tombe intensément sur le toit du château genre au point où est-ce que ça traverse genre ça l'écho pratiquement dans toutes les couloirs du château incluant l'électricité puis le lightning puis ça flash une fois de temps en temps c'est quand même beau c'est le fun de regarder une tempête qu'il y a qu'on a à l'intérieur quand tu sais que c'est un dieu qui essaie de tout éliminer c'est un peu moins sympathique un petit temps donc il y a un homme middle age avec quand même un bon build il est quand même assez grand assez large qui est assis sur un trône à l'opposé de l'entrée sur les steps en avant de lui il y a quatre autres personnes il y a une demoiselle une femme absolument jolie qu'eux autres ils caractérisent de ageless donc c'est genre qui est habillé comme genre quelqu'un qui a un certain statut important genre une princesse une reine ou quelque chose genre il y a un soldat un tiefling qui est habillé en noir puis une demoiselle qui a à peine du linge sur elle les centurions quand un coup ils ont ouvert les portes pour vous faire montrer ils se mettent de ses côtés pour vous laisser passer puis ils prennent leur position comme solenne puis ils vous laissent rentrer est-ce quelqu'un qui s'est occupé du gars qui a perdu connaissance ah oui ils sont partis avec pour le guérir détail mais oui effectivement ils l'ont emmené quand ils sont arrivés au château ils ont été vers la baraque pour pour dealer excellent non monsieur je pense à pour lui il ne peut pas prendre position comme les autres il est comme un petit peu mal en point on est des héros mais pas pour tout le monde dès que le roi vous voit il se lève pointe sa main comme ça vers vous puis comme les voilà les héros des Heartlands bienvenue invité d'honneur rentrez vous arrivez juste à point j'ai vraiment besoin de votre conseil de vos suggestions comme vous avez pu voir ma belle ville est attaquée par une tempête du titan Sidon lui-même puis on a un petit dilemme à savoir comment est-ce qu'on va dealer avec cette tempête là puis mes conseillers ici ne sont pas capables de s'entendre sur quoi que ce soit mais puis moi je me disais vu que c'est la prophétie qui fait que Sidon n'est pas content puis que vous êtes les héros de la prophétie qui de mieux que les héros eux-mêmes pour m'aider à régler ce problème-là qu'est-ce que vous en pensez fait que je me suis j'ai décidé que je pensais que Jaden dirait une petite logique excellent laissez-moi donc vous présenter les gens autour de moi ici ma charmante femme Valus qui est aussi connue comme étant la déesse de la sagesse je vais vous montrer ah oui il y a la photo du roi aussi j'ai plein d'images à vous montrer aujourd'hui oui j'étais un peu déçu qu'il n'y en a pas pour le trône il n'y en a pas pour le trône mais il y a le roi je vais rester sur le stream sur les picture sharing ça c'est le roi le roi akastus il y a la sympathique avec son armure c'est-tu des béliers face de je ne sais pas quoi c'est de son côté ça a l'air des faces de dragon oui exact c'est des faces de dragon il vous présente la reine la reine Valus qui est à côté d'elle ageless c'est une des caractéristiques que le livre lui donne ageless il y avait-tu quelqu'un d'autre qui avait des images dans ce groupe-là non c'est les deux personnages les plus importants t'envi pour les autres t'envi pour les autres après ça il continue puis il présente Gaius qui est le centurion qui était là qui est un de mes générales tacticiens les plus prestigieux de la ville de Mitros il y a Bella qui ne met pas plus d'emphase sur qui qu'elle est puis qu'est-ce qu'elle fait mais c'est assez clair que c'est une concubine elle est là pour elle qui porte qu'elle est marine oui exactement puis finalement elle fait la plante verte elle est juste là pour faire la parole puis finalement il pointe le tiefling Krondus c'est le représentant du culte de Lutheria à Mitros je fais salut à lui il te regarde avec un air genre il te renvoie pas ton salut il est comme genre fuck you quelque chose genre son regard essaie de t'insulter ça ne doit pas full fonctionner vous remarquez que le roi au fur et à mesure qu'il présente tout le monde il présente genre la reine un petit peu il y a toujours un petit peu de condescendance genre que la reine c'était pas beaucoup mais plus que ça descendait dans la liste plus que la condescendance montait ok donc son attitude j'ai commencé avec la reine il a commencé avec la reine fait que la reine c'était celui avec lequel il est le moins condescendant son attitude de parler mieux avec le représentant de Lutheria non non et pire ça c'était le le doute clairement le roi elle l'aime pas mais il est là parce que son culte est quand même imposant exactement probablement que c'est une affaire de même c'est un bon un bon garçon donc voici ce que mes sympathiques conseillers ici proposent en fait je vais les laisser expliquer leurs leurs idées puis là ben ils remontent puis ils se rassouent puis en fait c'est pas vrai le roi c'est une de ceux qui ont des idées fait que je vais commencer par vous expliquer mon idée à moi voyez-vous moi je me dis que vu que vous êtes des grands héros puis que vous allez sauver le monde des titans vous devriez être capable de contenir cette petite cette petite storm là de rien vous devez avoir sûrement de la grande magie qui est capable de genre contrôler la température vraiment non on va écouter toutes les solutions puis on verra j'ai entendu parler d'un sort super puissant qui permettrait de faire ça qui s'appelle Control Weather non? ben ça s'adonne que personne connaisse ça il sort ça s'adonne qu'on a pas de bruit de prêtre fait qu'il se reçoit puis il fait comme genre tout des héros puis le commandant Gaius il prend parole ensuite puis il fait comme Sidon étant il est fâché contre l'oracle puis il est fâché contre le le contre les héros puis contre le principe que genre il y a du que pour la première fois dans je sais pas combien d'années il y a des mortels qui vont peut-être la challenger mais sa haine envers les 5 dieux est beaucoup plus profonde que les autres puis je suis certain que si on détruit le temple des 5 il va ça va le ça va le calmer puis lui il va sacrer son camp attendre moi je pense que Sidon est fâché contre lui-même par son incompétence c'est ça alors que vous avez présentement 3 dieux dans cette salle-ci hey il y a balls il y a non ça va étonner ça il y a balls le tiefling prend parole ensuite puis probablement qu'il est d'accord avec toi Chang il fait comme genre le héros ici a raison genre c'est pas parce que tu détruis un petit temple comme ça que Sidon va simplement être calme non la meilleure façon de calmer le seigneur des tempêtes c'est en apaisant en appelant la sagesse de sa soeur femme pour qu'elle le convainque de se calmer puis pour faire ça ce que je suggère c'est que 70 enfants de la ville acceptent de porter le noir puis là Kira vous chote porter le noir ça veut dire rentrer dans le culte de Lotharia genre ils vont probablement tout être sacrifiés ouais ben j'avais comme un peu compris le sous-entendu j'avais pas compris de rentrer dans le culte moi je pensais que c'était juste des sacrifices point mais bon moi aussi j'avais vu ça pour un sacrifice au bout du compte c'est le même résultat tout bien c'est ça non je suis d'accord que ça fait le même résultat puis là il ose rajouter en plus même s'il y a 70 enfants qui vont maintenant servir le divin titan des rêves et de la mort au moins vous allez être capable de sauver le restant des habitants de votre ville c'est un moindre coût moi je vais me retourner vers Edric Edric apparemment t'as une discussion récemment avec elle es-tu parlable à ce point-là c'est pour ça qu'il part à rire si vous pensez que l'Uteria va suffire de 70 enfants si elle a pas 100% de la population elle aura rien c'est ça qu'elle veut et je pense que vous êtes pas mal bien blessés pour le savoir vous êtes aussi en train de lécher les bottes comme son frère slash Marie présentement il a peut-être la tête des nuages mais en réalité il est agenouillé devant elle il réagit comme s'il était off-endé pis il retire sa cape de son côté pis surveille vers le roi comme s'il allait avoir du support du roi mais le roi le regarde même pas pis il l'ignore complètement comme si c'était une bouette sur le bord de ses marches pis en dessous de ça la concubine lève sa main timidement pis il a dit il y a une affaire que je comprends pas pis là tout le monde le regarde avec un pourquoi tu parles toi genre un regard qui dit t'as pas d'affaire pourquoi est-tu ça tout court moi c'est ma première question je me suis posée non non mais vas-y tout le monde a droit à sa voix exact elle regarde le roi pis le roi elle dit les héros veulent t'entendre fait que parle j'espère que c'est une bonne idée ce que tu dis pis il dit genre je sais pas pourquoi qu'on fait pas ce qu'on fait d'habitude d'habitude on sacrifie une couple de vaches pis une couple de chèvres pis Sidon il est content pis là ben Acastus dit oui mais d'habitude c'est pas des grosses une grosse tempête de la mort qui s'abat sa ville au complet qu'on essaie de calmer pour être capable de calmer ça il va falloir sacrifier genre la moitié de tous les animaux qu'on a en ville pis genre ça donne valeur ces affaires-là ça va à peu près 10 000 pièces d'or fait qu'on a pas on a pas les moyens de payer ça à moins que les héros puissent payer le coût à ce moment-là je dis pas pis là ben elle fait comme ok ok c'est une question d'argent sauver la ville les habitants leur apporter de la protection de la bonté ou 10 000 pièces d'or c'est pas le roi c'est pas le roi qui sert sa nation c'est la nation qui sert le roi la reine se lève soudainement sur son trône à elle pis vous approche directement en ignorant le roi essaie de protester pour qu'elle fasse ça mais elle s'en sac complètement elle radit un sens d'une intelligence très profonde pis d'une beauté divine c'est marqué fait que je vais le dire héros de la prophétie je vous souhaite la bienvenue je suis Valus des cinq dieux pis elle salue en même temps son père qui est genre Vulcan juste à côté pis Kira sa soeur non c'est pas sa soeur Kira elle est pas dans cette famille-là les gens me révèrent comme étant la déesse de la sagesse les rois mortels ont déjà voyagé à travers les océans pour me demander conseils mais aujourd'hui mon mari préfère écouter des des servants du titan ou pire ses concubines plutôt que de suivre mes 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 recommandations nous les dieux on est capable d'arrêter la tempête de Sidon ça va avoir un coup on va perdre une partie de nos pouvoirs de façon plus rapide mais si on est capable de s'allier les quatre ensemble pis de performer un petit rituel on serait capable de le faire moi personnellement je suis prête à sacrifier une partie de mon pouvoir c'est ce qui est nécessaire mais pour cette tâche-là vous allez devoir convaincre Kira mon père surtout mon père Kira j'assume que ce sera pas trop compliqué pis mon frère à faire à changer il y a des bonnes chances que mon frère ce soit la personne la plus difficile à convaincre si c'est quelque chose qui vous intéresse j'ai déjà convoqué mon frère pour qu'il il est supposé arriver plus tard aujourd'hui pis on pourra rendre discuter exactement est-ce que c'est uniquement pour déranger ou est-ce qu'il y a des bouts qui attaquent activement tout le monde aussi à l'extérieur les bouts attaquent pas avec le roueur prend parole les éclairs attaquent pas activement tout le monde en ce moment Sidon semble plus vouloir déranger les affaires pis la bonne la bonne harmonie de la ville il espère certainement que ça va causer des problèmes pour votre pour la prophétie je sais pas qu'est-ce que vous avez à faire à Mitros exactement mais j'assume que vous avez une tâche ou un travail à faire ici pis on vient juste chercher un livre pour l'île d'autres titans donc vous avez la corne mais il sourit à ce moment-là pis là tu réalises qu'il savait exactement pourquoi vous êtes ici il fait le cave pis il fait comme donc vous avez la corne vous avez la corne de Balmitra pis vous avez besoin de le caler je vais faire un tir avec vous dès que vous réglez le problème de la tempête vous allez pouvoir accéder au 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 temple malheureusement d'ici là pis il fait un signe à son centurion pis il dit bord les portes pis je vois pas que personne rentre là le temple est malheureusement sous construction c'est bizarre comment ça s'abonne donc malheureusement jusqu'à jusqu'à ce que la tempête soit finie pis qu'on puisse finir les travaux dans le temple on pourra malheureusement malheureusement pas accès au temple pour finir vos travaux ma main a le goût de casse tes maïs ah 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 quel mauvais timing hein donc d'ici là vous êtes les bienvenus à rester au château je vous ai déjà préparé des chambres pour chacun d'entre vous dans les écoutez-vous pas vous allez avoir des endroits très luxueux pis vous allez avoir accès à à toute l'hospitalité que la ville de Mitrose peut vous vous offrir pense-tu que c'est mieux de chez vous Roni ? chez vous c'est mieux ? probablement je vous laisse prendre votre décision c'est vous qui prenez la décision peu importe ce que vous décidez c'est ce qui va être fait pis à coup qu'on s'est débarrassé de la tempête ben vous allez pouvoir continuer whatever ce que Laura veut que vous fassiez on a pas le choix d'attendre que Peter Harry si on valait avec la solution dans le fond du rituel parce que les deux les autres solutions qui ont été données présentement je parle à ma gang je parle à ma gang non c'est ça c'est pas très très convaincant je sacrifie sacrifier des vaches je suis pas sûr que ça fonctionne sacrifier les enfants je suis pas sûr non plus uniquement pour ça distraire faire épuiser des ressources passer le temps d'attendre que le contrôle soit bien terminé c'est son seul rôle c'est pour ça que ça serait mieux en termes de décision d'aller directement au temple sonner la corne pis y aller prendre l'outrosse pis partir tout de suite tu veux faire ça par force toi ? je veux dire que le temple soit en construction ou non on fait juste sonner une corne à l'intérieur on s'en fiche de ça qu'il soit pas que vous avez pas encore mis à pépins non non mais là tu parles à nous autres ou tu parles au roi parce que moi je parlais juste à notre groupe on s'en fiche que le papier peint soit pas tout encore collé on veut juste sceller une corne à l'intérieur le roi chuchote quelque chose à un de ses on va aller à la racine du problème pas à la surface la tempête est juste là pour distraire tout le monde la reine la reine prend parole à ce moment là pis elle dit c'est vrai que le problème c'est Sidon lui-même par contre lorsqu'il va être le temps de s'attaquer vers les titans vous allez avoir besoin du support de la ville de Mitros pis je suggère qu'on règle le problème actuellement pour qu'on puisse commencer à préparer qu'on soit capable d'être ordonné pour pouvoir défendre la ville pis vous donner le support nécessaire quand il viendra le temps de se battre contre les titans si la tempête reste ici elle va complètement désordonner mon peuple notre armée pis notre habileté à nous défendre j'ai peut-être une idée le beau dragon le roi se revient vers toi de revir sa tête vers toi il a toute son attention en disant le mot dragon vos dragons vous en avez combien de prêts en ce moment qui les dragons sont pas prêts encore au combat contre les titans on est en train de les entraîner en ce moment il y en a quelques-uns qui sont capables de prendre vol avec un cavalier mais c'est tout ils sont pas encore capables de se battre en portant quelqu'un est-ce que vous avez une façon d'accélérer le processus parce que peut-être que ça pourrait être intéressant on va le plus vite qu'on peut mais malheureusement il y a des limites à la vitesse à laquelle ça peut être faite vous êtes sûr de tout ça ok la reine est plus proche de notre groupe oui la reine est en face de votre groupe moi je sais un peu plus bas vers elle comment est-ce qu'il est capable de lever des dragons rapidement de même apparemment il a eu super récemment l'histoire officielle c'est qu'il a rencontré son dragon à lui Icarus que si vous vous promenez dans les halls principales puis vous regardez vers le courtyard principal du château vous allez pouvoir l'apercevoir parce que son il y a des servants qui lui donnent la bouffe puis de l'argent pour qu'il reste là puis qu'il protège le château il aurait rencontré ce dragon là pendant un de ses voyages auquel je n'étais pas présent puis ce dragon là avait eu une portée d'oeuvre de dragon puis apparemment il lui aurait expliqué son son désir de vouloir recréer l'ordre des dragonlords puis le dragon aurait accepté de l'aider là-dedans fait qu'on continuait à lui donner de l'argent évidemment puis ça reste le dragon je pourrais aller jaser à ce dragon là peut-être il est accessible il est accessible il est jasable c'est ça que je suis curieux de savoir aussi ses enfants j'ai donné à saillir puis ses enfants ils n'ont pas d'un jasable du tout le roi est capable de lui parler moi je n'ai jamais osé m'en approcher j'ai un feeling weird avec ce dragon là vous pouvez vous essayer plus qu'avec les autres non 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 j'ai un feeling weird avec tous les dragons qui sont entraînés puis nursés par mon mari est-ce possible que les dragons sont aussi envoyés par les titans puis à la fin du contrat elle va prendre contrôle moi j'ai l'impression que ces dragons là proviennent d'une source aussi louche que moi parce que moi de ce que j'avais compris c'est que les dragons étaient disparus en même temps que les anciens héros fait que que tout d'un coup les dragons réapparaissent c'est quand même particulier exact je ne sais pas que ça ne se peut pas je dis juste que c'est particulier mon mari est assez stupide pour faire des deals qu'il va regretter dans le futur ça a dit ça quand même à ses voix haute il l'a clairement entendu il n'est pas très content mais si vous voulez discuter plus si vous voulez discuter plus soit de mon idée ou quoi que ce soit vous êtes les bienvenus dans mes chambres personnelles vous avez juste à demander à n'importe quel des servants de vous guider il se fera un plaisir pour l'instant votre idée est quand même la plus sensée qu'on a sur la table on va voir si c'est possible si on a trouvé une solution pour peut-être dans le fond éviter que vous perdiez vos pouvoirs prématurément mais c'est un boindre coup si ça peut sauver la vie des citoyens de la ville en tout cas c'est ce que je pense si je l'avais là je peux apprendre Control Weather malheureusement écoute il me manque juste à un niveau il me manque juste à un level si je l'avais là je peux apprendre deux spells gratis je peux apprendre Control Weather puis malheureusement je presume qu'il n'y a pas de boutique qui vend des scrolls de spells level 8 non non c'est ça toi t'en as pas un dans ton 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 je tiens pas ça de scroll non mais au cas où la reine s'excuse puis elle se retire de la salle de trône t'es éclairée d'entendre merci beaucoup pour votre temps c'est moi qui vous remercie pour vos efforts puis vos 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 actes votre présence votre volonté de vouloir aider ouais Jaden ça te tente-tu d'aller discuter avec le fameux dragon bizarre particulier mettons on va pas utiliser le mot bizarre on va dire le dragon particulier dans la cour ouais bien sûr mais je vois pas vraiment ce qu'il va pouvoir nous aider ouais je suis curieux aussi je veux pas qu'ils nous nuisent non plus tu comprends j'aimerais ça tenter le terrain all right les autres vous faites quoi est-ce que vous suivez Chang puis Jaden ou ouais je suis curieux de voir all right Kira puis Vulcan nous autres on veut voir Kira puis Vulcan ils vont se retirer avec la reine ils vont discuter de choses de dieux non mais genre Valus elle veut Valus elle veut savoir qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant puis vous connaître un peu fait qu'elle demande à Kira puis elle va elle va en profiter pour jaser avec son père puis savoir avoir des nouvelles on va suivre le groupe dans ce cas là c'est un astre il ne sera pas dans la reine en famille ah exactement elle est jaser avec eux autres mais s'il en partant il commence à jaser de famille donc vous arrivez dans le courtyard puis assis en plein milieu d'une pile de d'or genre d'argent clairement il y a un petit trésor au-dessus de ça il y a un dragon d'argent non exact il y a un dragon d'argent qui je vous ai partagé sa sympathique image malheureusement la qualité de mes screenshots sont moyennes je ne peux pas full zoomer puis ça arrive souvent que des dragons d'argent ils pondent des oeufs puis c'est des dragons de bronze qu'en sorte pas de bronze mais de cuivre ben généralement parlant il reste pas mal la même couleur je pense d'habitude mais mettons que les parents c'est deux dragons différents qu'est-ce qui se passe pour les jeunes bonne question bonne question ça c'est peut-être comme les pièces une pièce de silver c'est 10 pièces de creep non ça marche le même tu peux convertir le dragon d'argent en 10 dragons de creep une forme de monnaie peut-être que les dragons de creep c'est comme les yeux d'un bébé ça naît bleu puis ça change de couleur avec les années non c'est définitivement bizarre puis le dragon il dort en ce moment puis quand vous vous approchez un petit peu les gardes vous interposent puis il fait comme genre faut pas déranger Icarus il s'allumit de mauvaise humeur quand on le réveille vous avez le droit de continuer je suis pas là pour vous empêcher je veux juste vous dire vous faites attention vous se réveille à quelle heure d'habitude ? pas ben ben c'est clair de s'entendre endormi pas mal quand il se réveille il faut qu'on lui donne une chèvre ou de l'argent là vous voyez qu'il est genre que vous avez probablement passé une salle où est-ce qu'il y avait du cash dans des crates puis de l'inquiète puis des chèvres dans des petits enclos pour que si ça arrive à un moment donné ils peuvent le calmer inquiétons-vous pas nous on lui donnera rien ouais c'est ça qui m'inquiète justement vous pouvez vous tenir proche avec l'argent si vous avez besoin on va définitivement être prêt ayez l'air pauvre c'est juste parce qu'il est paresseux ou c'est parce que c'est un vieux dragon non 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 l'oeil comme ça ça a l'air d'un dragon relativement jeune genre un quart d'adolescent mais il est un petit plus gros qu'un dragon adolescent normal mais il est pas vieux définitivement pas pas un ancient silver dragon même pas un naturel comme le dragon de Frost parce qu'on a déjà non non exact c'est même pas assez loin d'être la même âge lui il est tout jeune il est au début de sa vie il a toute sa vie devant lui il est gros comme un cheval on va le dégommer non 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 il a la grandeur pratiquement il a pratiquement la grandeur d'un dragon adulte fait qu'il est c'est quoi au-dessus de large gros là huge il est huge oui je pense oui oui mais il n'a pas les complexités genre clairement c'est un quand vous le regardez ben clairement ceux qui ont étudié un petit peu les dragons vous en avez vu d'autres il n'a pas l'air aussi vieux que 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 les autres dragons fait que quand vous approchez de lui quand vous arrivez à une certaine distance il rouvre les yeux pis il vous regarde d'un air assez menaçant il a les yeux rouges oranges relativement pétants pis c'est un peu menaçant ou agressif se faire regarder par ça 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 genre les gardes ils shake dans leur froc les autres genre c'était juste à voir ses yeux pis ça ça a pitié de l'argent ben il prépare une chèvre il prépare une chèvre bonjour non bonjour bonjour Icarus bonjour bonjour est-ce qu'il parle genre dans nos têtes ou est-ce que non non il parle dans le monde il dit c'est l'heure du sacrifice de manger pas tout à fait encore mais je regarde les gardes j'imagine que ça va venir dans le fond on voulait avoir une petite discussion avec vous en termes dans le fond de ben un peu un peu ce que vous faites ici ce que vous recherchez exactement il expire de l'air c'est quand même assez chaud pis il dit vous avez pas entendu les histoires je suis juste là pour aider le roi à combler son but j'ai bien de la misère à quoi c'est quoi son but il veut recréer l'ordre des dragon lorne pis avoir l'air cool c'est ça si vous vous avez pas un but plus intéressant que ça oui dormir me faire nourrir pis avoir beaucoup de cash de rêve pis je sais pas si j'ai mentionné mais me faire poser des questions c'est pas dans mon rêve idéal non vous l'avez pas encore dit c'est un jeu d'insight sur ce qu'il veut le plus au monde ça fait-tu du sens ou j'ai 18 plus 2 fait que 20 clairement oui ça fait du sens avec que ce soit ce qu'il veut il a l'air de il a pas l'air de carry plus ce qu'il faut t'as pas l'impression que ça lui tente que genre il y a humain ou quoi que ce soit c'est juste plus simple de dire la vérité pour cette question parfait pis vous vous venez d'où avant de croiser le roi vous posez beaucoup de questions pour quelqu'un qui est brûlable ouais ben écoutez moi votre votre nature m'intéresse beaucoup ouais voyez-vous la vôtre m'intéresse pas pas en tout pis là les gardes arrivent avec la chèvre pis la dépose pis là je suis comme si vous voudrez bien m'excuser maintenant que je suis réveillé c'est l'heure du déjeuner pis il arrête de vous jaser pis il mange sa chèvre ouais ben il est sympathique ouais il est plus sympathique que d'autres moi le dernier que je l'ai croisé il était moins sympathique que celui-là tu sais c'est quel dernier que t'as croisé c'était le d'autres sur le airship c'était le gars là non c'était le ouais ah non c'était celui dans le test c'est celui dans l'escalier ouais finalement tous les derniers que j'ai croisé tous les deux fair enough Audrey va peut-être ramasser un coup de feu dans la face ça fait quoi de vendre ses enfants comme ça pour une pelletée de pièces d'argent il tient mes enfants sont très bien ils s'occupent très bien de mes enfants j'ai aucune inquiétude sur leur bien-être ou leur la façon qu'ils sont utilisés ou quoi que ce soit ça fait partie du deal ouais c'est votre dernier avertissement je mange et je réponds plus à des questions je peux-tu t'enander si je peux faire moi un jet d'insight pour savoir si c'est vraiment ses enfants yes tu peux faire un jet d'insight tu sais je crois que surtout là-dessus je me doute que c'est pas ses enfants mais c'est ça que j'essayais de le pomper un peu pour qu'il réponde ça ça va me donner 15 plus insight donc 16 total moi c'est 21 donc à 16 sa grande respiration au début t'aurais pu l'avoir pris comme la frustration par rapport à ce que t'as laissé insulter ses enfants ou quoi que ce soit mais Jaden t'as clairement plus l'impression que c'était un peu d'acting mélangé avec son genre il se fait poser une autre question encore c'était plus ça le fond de vérité dans son soupir c'était comme pas encore je réponds à une autre petite question l'attitude d'Eldric en général ouais exactement t'as pas l'impression qu'il a réagi comme si c'était vraiment ses enfants c'est pas ses enfants bon j'ose les épaules c'est le dernier avertissement ça me tente pas de brûler j'ose les épaules puis je prends un pas en arrière bon appétit il mange il répond pas de loin je fais un petit presti sur la cheve faut qu'elle goûte pas bon il brûle l'un des gardes il fait comme genre vous m'avez donné une cheve puis il brûle l'un des gardes puis l'autre il se pousse comme oh fuck ouais bon ok il est short tempered en plus c'est clair depuis le départ moi j'allais voir le garde genre s'il est mort ou écoute on va essayer de la il est cramé il est mort puis l'autre il est en train de se dépêcher puis il sort de l'autre cheve puis il prend le temps de regarder l'expiration sur l'autre cheve pour avoir des redonnées celle-là va goûter bon j'en ai rough ouais écoute je pensais pas qu'elle allait brûler un garde parce que sa cheve était pas bon j'aurais pu juste faire elle est pas bien bonne celle-là ben non monsieur il perd les pételles pis il brûle le gars tout de suite t'sais ça mèche j'étais déjà pas mal pas mal c'est pas mal contre à moi c'est pas moi qui a tué le garde moi par curiosité je vais faire une vulnérabilité que je ne sais pas souvent le hunter stance yes pour faire en sorte que je veux savoir ses immunités ses résistances et ses vulnérabilités sure laisse-moi vérifier ça il y en a pas il y en a pas il était muni il était muni au cold damage ça fait du froid ça ben oui ça fait du froid il a congelé le dos il l'a pas brûlé un civil dragon ça crache du froid pas du feu moi il a pas peur de lui pantoute d'abord ben moi j'ai plus peur un peu mon mon piwafi of only fire resistance il est pas aussi hot contre le froid non mais moi je pourrais lui poser des questions à journée longue ben écoute il y a aussi des daps une bouche pis des kilos ouais ouais mais moi aussi je peux me battre sure sure tu veux continuer à lui poser des questions tu peux bien ben non mais moi c'est plus c'est c'est juste parce que tu sais c'est c'est-tu c'est-tu vraiment un animal naturel ou ben non c'est-tu un parce que tu sais j'ai été dans ben on a tous été dans une place où il y avait des genres de constructs pis des trucs comme ça c'est pas c'est pas une créature dans le fond non non ça a l'air un dragon pis une créature naturelle mais il y a un feeling étrange même que vous autres que vous avez quand vous êtes sur le bord du dragon comme je sais pas il y a une weird vibe mais c'est pas quoi que ce soit qui apparaît mettons à detect magic ou quelque chose du genre c'est juste ben généralement les dragons d'argent sont plus sympathiques que ça moi c'est déjà ça c'est peut-être ça c'est peut-être ça qui donne le vibe weird effectivement tu t'attends à une certaine majesté d'un dragon d'argent pis lui rien d'être ça tu sais oui généralement les dragons veulent pas trop se faire déranger pis tu sais ils vont garder leurs trésors pis tout pis ils ont une mission mais généralement les dragons d'argent ou d'or sont généralement sont majestueux sont gentils ils sont éloquents je pensais qu'ils étaient même un petit peu vaniteux si tu leur parlais d'eux-mêmes ils aimaient ça pis des trucs comme ça il y a de quoi de bizarre il sort lui il voulait pas parler de lui-même le temps d'autre il voulait nous tu pouvais faire ton truc si lui c'est un chat déguisant dragon lui c'est un chat déguisant dragon les autres c'est des dragons de classe ton truc de voir si c'est pas affecté par de transpitation de transpiration c'est ça c'est moi où je cherchais est-ce que je peux voir la vraie forme de ce dragon c'est un dragon c'est vraiment ça c'est vraiment un silver dragon c'est pas un white dragon non non c'est vraiment un silver dragon mais mettons là que écoute on est pas de ce monde là peut-être que c'est normal que leur dragon soit peut-être que lutheria aurait rentré dans son esprit puis il serait possédé c'est possible aussi c'est juste le fait que Kira elle dit qu'elle-même elle trouvait qu'il avait de quoi de louche avec ce dragon qui fait qu'il doit avoir de quoi de louche avec ce dragon c'est pour ça que sinon je m'aurais dit c'est juste parce que dans ce monde les dragons sont différents je suis complètement d'accord avec toi qui s'applique pas à date logiquement parlant on a visité plusieurs mondes à date puis à date les règles que moi je connais de mon monde à moi sont pas mal applicables à tous les mondes qu'on a visité jusqu'à date sauf peut-être un petit peu Baron qu'il y avait des trucs il y a des différences mineures mais globalement parlant à moins que Danny le 9e monde était solide à côté le monde du Minera et à côté de la plaque de tout le monde il y a des parallèles à faire dans tous les trucs dans beaucoup de mondes les orques c'est des orques ça arrive qu'il y a sûrement un monde que les orques c'est une race très intelligente et supérieure intellectuellement aux autres mais les dragons à date que vous avez rencontrés il y avait tout le même pattern c'était des dragons partout genre il y avait un dragon il y avait un dragon ils ont des particularités qu'on a croisé et qu'on n'en a pas croisé d'autres il y a des particularités aux dragons airbron mais les dragons bleus ça crache l'électricité pareil puis les dragons de rouge ça crache le feu pareil lui il est silver il fait du coal à date il y a des sput patterns moi aussi je vais utiliser une habileté que je n'ai pas utilisé souvent instinctful manipulator en interagissant ou en observant une créature hors combat pendant une minute je peux avoir deux choses parmi les quatre qui soit si c'est égal plus haut ou plus bas que moi l'intelligence score wisdom score charisma score puis class level s'il y en a je peux choisir deux dans ces quatre là je vais y aller avec l'intelligence puis class level pour le dragon ouais mon intelligence score il est 14 je peux savoir si il est en bas égal ou supérieur ok au moins deux secondes je vais ressortir ces petites stats que vous avez fermé je ne sais pas si tu sous-estimes tes joueurs on veut savoir des trucs piquis ouais ouais clairement intelligence supérieure supérieure et class level aussi je pense c'est super class level ça fonctionne comment avec un monstre et fanny et fanny si il n'y en a pas c'est juste l'attaque j'imagine que ça se dit il est plus au niveau de dragon que toi ouais c'est ça ok puis l'autre c'est à la discrétion du DM je peux aussi réaliser you might as a surprise if you know a piece of the creature's history or one of its personality traits if any ça c'est à la discrétion du DM après avoir jasé mais non t'es pas dans t'es pas en situation pour connaître son histoire nécessairement pour une petite personnalité irritable ouais exact rien de rien qui était pas évident de base on sait si Trayden le transmet on sait que il acte quand on parle de ses ententes non mais quand on est plus loin et qu'il ne peut pas qu'ils entendent je vous le dis il a volé des oeufs d'un autre il a volé des oeufs puis il s'est amené ici pour se faire payer c'est clairement pas ouais non c'est ça c'est c'est juste ça pour s'enrichir c'est un fame artiste il vient de brûler quelqu'un genre juste parce qu'il a amené congelé il l'a congelé on aurait de conner le fait qu'il a été brûlé moi sérieux je suis prêt à aller voir le roi puis il dit écoute on peut pas régler peut-être pas régler le problème d'être en tempête mais on peut régler ton problème qui est dans ta cour par contre lui il va pas ça comme un problème parce qu'il a fourni en tant que telle des selles c'est fait c'est réglé il y a ses oeufs puis on peut passer aux prochaines étapes tu sais aussi que Icarus c'est la monture du roi c'est son dragon personnel à lui c'est vrai il y a cette partie là aussi c'est ton bébé il voit pas de problème c'est comme son petit chien de toute façon c'est le problème c'est le problème du roi s'il veut piquer son cache quand il aura piquer son cache quand il aura ruiné son royaume sur le dragon mais voilà ça serait son problème à lui moi j'aimerais moi j'aimerais juste se revalider dans le fond avec avec Icarus dans le fond il y a j'imagine qu'il y a plus qu'un continent là d'abord sur 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 Tilea ou parce que tu sais les dragons faut qu'ils viennent de quelque part ce que Kira vous avait dit là dessus c'est que Tilea c'est un pas un continent mais genre c'est une immense archipel fait qu'il y a un continent principal puis il y a des petits tils un petit peu autour puis il y a un de ces petits tils là où est-ce que les titans ils sont dessus il y a d'autres continents en dehors de Tilea mais Tilea c'est vraiment ce qu'il y a sur la map que je vous avais share le premier coup c'est vraiment mais c'est ça je veux dire mais il y a d'autres choses il y a d'autres choses à l'extérieur plus loin dans l'océan des heures des jours des mois de bateau il y a d'autres fait que le dragon aurait pu venir de quelque chose qui est à l'extérieur il y aurait pu les dragon lords originalement ils venaient de l'extérieur de Tilea l'arbre là qui est le corps du titan original sur la map donc on fait ça je suis en train de regarder la map mais je vais ressortir la map de question on refasse un briefing de la place world map Tilea elle est en train de rouvrir c'est une grosse image celle-là la qualité était bonne all right ah oui c'est l'image qui avait pris une éternité à ouvrir ah sure all right fait que il y a à quelque part il y a un arbre à quelque part la island of Temis c'est là que les titans ils sont puis l'arbre puis l'arbre il est-il à quelque part dans le Forgotten Sea Islands of Faith je pensais qu'elle apparaissait sur la map mais ça est quand même assez détaillé cette map là ça me surprendrait qu'on ne vous voit pas le Praxis Tower of Sidon si vous la voyez la Tower of Sidon est dans le bas en bas à droite de la map on la voit Arisia c'est loin oui c'est très loin island of the dragon je ne sais pas si c'est peut-être related ça c'est plus au nord-est The Golden Heart c'est celui-là elle apparaît peut-être pas sur la map comme je pensais qu'elle apparaît il faudrait que je fouille dans le livre je vais vous donner une information la semaine prochaine on tournera dans la salle de la Reine puis on va poser ces questions-là oui exact parce que là il est 9h39 puis je ne veux pas passer 15 minutes à chercher dans le livre l'information mais je vais vous revenir la semaine prochaine avec ta location Kira va vous le montrer j'avais en tête aussi qu'on la voyait sur la carte mais là je scroll puis je ne le vois pas non moi non plus donc je vais vous donner la réponse à ce livre la chaîne donc alors que vous vous avez besoin de convaincre Vulcan Pitar puis bon Kira tout le monde sait que ce ne sera pas dur mais bon c'est pas grave pour le plan de la Reine Valus c'est là-dessus qu'on va arrêter la partie d'aujourd'hui merci beaucoup à tout le monde qui ont été avec nous super c'est le bon piton yes je vais me reculer encore parce qu'il y a trop trop de moi dans ces shots là ça me prendrait vraiment une lentille un petit peu plus large que 30 mm mais pas 18 18 c'est trop bien merci d'avoir été là on est niveau suivant niveau suivant c'est d'abord avant tout un manuel un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec notre marathon de 2021 il est en pleine préparation on va avoir plus de nouvelles à vous donner vers la fin de l'été comme à l'habitude gardez un oeil sur nos médias sociaux et sur notre site internet pour avoir plus de détails sur le marathon quand les détails vont être disponibles sinon ne manquez pas nos streams hebdomadaires demain Yann devrait être de retour avec Eternal Sonata à moins qu'ils reperdent la voix demain matin mais bon on y souhaite pas moi je vais être de retour mardi je sais pas encore ça se peut qu'on prend un petit break de Persona parce que mardi c'est la fête à Robi le 18 mai notre sympathique collaborateur mon frère aussi ça se peut qu'on fasse un randomizer pour sa fête on va voir si ça y tente pis si il est disponible si il est pas disponible ça va être Persona 5 Royal pis on va continuer sinon on va faire on va jouer à Zelda pis on va continuer personnellement la semaine prochaine mercredi cette semaine y'aura rien ça fait deux semaines que je faisais des streams de test mais là cette semaine y'aura rien jeudi Mad est-ce que tu continues Super Punch Out ou t'as déjà battu tout le monde non j'ai pas battu tout le monde faut que je continue ça alright Super Punch Out continue jeudi avec Mad gardez un oeil voir s'il va y avoir des streams spéciaux la fin de semaine des fois y'a des trucs des fois Yann décide de streamer des fois quelqu'un d'autre pourrait avoir une idée farfelue pis on va être de retour officiellement avec Heroes of Anyworld dimanche prochain pis on continue l'aventure à Odyssey of the Dragon Lord à Tilea et avec ses histoires de dragons je lui ai une dragon j'aime bien les dragons un jour Jadid va pouvoir utiliser un jour un dragon ouais exact un jour Jadid va pouvoir utiliser sa nouvelle arc aussi ça va venir je sais pas si ça va être la semaine prochaine mais ça va venir on sait pas ils décident de se désatuer au niveau de quelque chose merci beaucoup ouais c'est ça merci beaucoup à Outer Ouhou pour avoir discuté dans le chat il nous a dit salut quand on est en train de jouer on répond pas au chat mais je suis bien content que t'aies été là pis j'espère que t'as apprécié le stream pis même ceux qui n'ont pas chatté j'espère que vous avez apprécié le show de ce soir pis vous allez être de retour la semaine prochaine pour la suite ou pour les autres streams hein et si vous êtes intéressés à D&D dimanche c'est dimanche à 19h merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde bonne journée bonne soirée bonne nuit bonne semaine bye 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 ciao ciao Merci.